Voilà, c'est démarrer. Donc merci d'être venu. Et donc c'est la première partie avec Relestim 1.8, on va espérer que ça fonctionne. Et du coup, donc pour rappel Akodo Echi est un petit peu malade ce soir. Donc nous allons essayer de ménager. Et sinon, j'essaierai de courir pas trop vite. Voilà. Alors, en premier, je voulais voir avec Shuba et Captain Red pour le passage de vos rangs. Alors, pour Shinjo, donc ton Sensei, c'est évidemment Akoku Kimmy, qui est chez toi, dans ton domaine. Et il me semble que ton rang d'école, c'est une technique qui est liée à la cavalerie. C'est pouvoir passer un point de vide pour activer une technique de cavalerie. C'est un truc que j'avais chopé sur internet, ça reste à voir si c'est les bons pouvoirs. Il y a tellement de trucs de L5A. C'est marqué si il y a un point de vide dépensé, action 5 pour charger. Et en cas de succès, plus de G1 ou dégâts de tous les tours. Enfin, toutes les attaques du tour. Oui, c'est ça, mais c'est sur un cheval. Ok. Voilà, c'est le cheval qui permet de charger. Et du coup, tu gagnes le bonus pour attaquer. Donc en fait, pour faire ça, en fait, elle va te, elle va recruter du coup, différents animaux qui sont dans ton rat. Elle va les équiper de cibles en papier ou n'importe quoi posées sur leur dos. Et du coup, elle va, elle aussi, monter à cheval et vous allez vous battre et tu devras, en plus, rapidement, on va dire, passer d'un cheval à l'autre et de toucher la cible qu'il porte, quoi. Oui, oui. Je flippe un peu parce que c'est la dernière fois que j'ai fait des trucs avec elle, j'ai terminé à l'hosto, alors... Bah, c'est peut-être prévu, mais... Je vois pas de quoi tu te plains la dernière fois que je vais te passer à un niveau, je vais te retrouver sur un bateau en feu. Dîner par ton propre cheval, c'est déjà ça. C'est pas passer à un niveau, les gens. C'est apprendre une nouvelle technique d'école secrète. Voilà. Parce que Laurent, vous l'avez déjà passé. Dans la douleur. C'est la douleur qu'il faut avoir maintenant. Non, vas-y, jette-moi, on va dire, tu vas me faire un jet d'équitation classique, un jet d'intérêt. Et en fonction, en fait, de ta réussite, ça va te déterminer combien de temps ça prend. Évidemment, ça va pas prendre deux jours. Voilà. C'est entre un mois et trois semaines, quoi. Un grand maximum que vous pouvez apprendre une technique de ce genre-là. Alors, sachant que je vais passer ce mois, évidemment, assez rapidement. C'est pas forcément très très sexy et très intéressant à faire. T'as pas de spécialité en équitation ? On a peut-être pas, Laurent. Euh, non, non. T'as même pas une spécialité pour ton canadien personnel. Ouais, je pense qu'il doit y avoir des spécialités pour l'animal, ouais. Ouais, faut que je regarde un C4 à l'heure pour en prendre. J'économise mes petits points de personnages pour acheter le truc, pour gérer mon petit village. Hum. Ah oui. Ouais, c'est ça. T'as des spécialités. Cheval de Selgeji, Destry Otaku et Pony Rokugan. Donc, tu peux avoir Destry Otaku en spécialité. Euh... Parce qu'il te coûterait que deux points, en fait. C'est pas forcément idiot de l'acheter. Euh... Non, 39. Bon, tu vas galérer quand même, hein. Au début... Enfin, dans les premières semaines, ça va être bien... C'est bien long. Et, voilà, grosso modo, ça va être que ça. Comme technique, comme apprentissage. Ça va aller, au plus les cibles seront, euh... Soit petites, soit résistantes. Et, euh... Genre des troncs d'arbres qu'il faut que tu coupes. Euh... Juste comme ça. Qui sont bien suffisamment attachés sur une espèce de sel ou un truc comme ça. Ok. Voilà. Donc, il faut pas hésiter à taper fort. Euh... Evidemment, il y a des protections pour pas que tu tapes les animaux, et euh... Euh... Voilà. Mon petit, euh... Mon petit Bayouchi. Euh... Tu vas me jeter un G, euh... D'initiative. Euh... Merde, je suis pas sur la feuille de Bayouchi. Ah, c'est chier. Je suis pas sur le bon passé. Tu peux me renvoyer l'adresse de la feuille de Bayouchi, s'il te plaît ? Euh... Je dois pouvoir. Attends. Bon, mais moi j'ai un truc genre 8G4, mais je suis pas sûr. Euh, ça devrait être ça, oui. 31 ! Oh, bah c'est pas si pire que ça. Ça change des 16 ! Quand j'affronte un pécor ! Ok. Ouais, c'est assez... Ouais. Ouais. Alors... Euh... Ah ouais. Bon. Presque l'initiative, hein. J'en ai marre. Euh... Tac tac. Alors, deux secondes, euh... je te file le lien. C'est bon, j'ai récupéré l'autre PC. Ah d'accord. Ok. Donc... Euh... Donc elle va taper. Euh... Bayouchi a récupéré de ses blessures qu'il a chopé chez les individus, ou... Oui. Oui, oui, oui. Ça... En fait, ça va être quelques jours après ton retour, euh... Y'a pas de problème, euh... T'auras eu le temps d'être soigné, tout ça, tout ça. Alors... Bon, elle touche. Et elle touche. Donc en fait... Tu reçois deux coups qui ne te font pas de dégâts. Ouais. D'accord. Euh... Et du coup, euh... Vas-y, attaque. J'attaque une ou deux fois. Une fois. J'ai pas entendu. J'ai juste entendu fois, mais je pense que c'était une fois. Une fois, ouais. C'est normal, hein. Ça touche. Tu lui fais des dommages ou pas ? Ben... C'est pas le but, je pense pas. C'est pas en fait... Du coup, avant, je lui demande si on se bat sérieusement, ou si euh... Ben, en fait... Le but, c'est d'entraîner la touche. L'idée, c'est qu'elle t'a pris par surprise. L'idée, c'est qu'elle t'a pris par surprise. Elle t'a fait deux attaques. Euh... Et tu... Tu as vu qu'elle s'était arrêtée à temps. Enfin, elle. Tu sais pas qui c'est. Mais euh... Mais clairement, euh... Ça porte un... Un kimono aux couleurs du clan du scorpion, hein. D'accord. Ben non, en fait, si ça porte un kimono aux couleurs du clan du scorpion, je le tape pas réellement. Mais euh... En gros, c'est en mode... Je peux aussi te toucher, mais euh... Ah, tu peux... Tu peux... Tu peux essayer de toucher et t'arrêter. C'est ça l'idée, ouais. Tu peux essayer de toucher et m'arrêter. C'est en fait ça. Voilà. Au moment où tu fais ça... Globalement euh... Euh... Elle va... Elle va... Vous allez faire deux, trois passes encore. Elle va se... Bah, enlever son masque et bon, ça va être un sensei. C'est la même queue d'un fois ? C'est euh... Sushinara ? Oui. Sushinara. Tout à fait. Elle va te dire que euh... Elle a euh... Elle a recruté un certain nombre de personnes pour euh... T'apprendre à te battre vite. Et à apprendre la dernière technique euh... Dont le nom euh... Je n'ai pas le nom sous les yeux. Tu ne l'as pas rempli dans ta fiche. Et euh... Tu m'as pas donné, je crois pas. Tu m'as donné celles et les premières, mais pas... Je m'en rappelle plus en tout cas que tu me l'aies donné. C'est pas très... C'est pas forcément très bien. On peut la donner de suite. Ouais, c'est ce bout. Tiens. Euh... Enfin, c'est le... C'est la double attaque, forcément, mais euh... C'est euh... Alors, ton école. Touche ! C'est l'assurance du devoir. La technique. Tu peux attaquer en simple... Enfin, tu pourras attaquer en simple pour les actions de corps à corps. C'est-à-dire à main nue aussi. Mais à l'arc, niet. D'accord ? Tout à fait. En même temps, euh... Mon perso a tenu une fois un arc et c'était pour le donner à quelqu'un d'autre, non ? Oui. Non, non, c'est jamais. Bah, avec le score en reflex que t'as, tu serais pas mauvais au tir à l'arc, mais euh... Euh... Du coup... Donc, elle te dit, bah, de faire un peu attention et d'ouvrir l'oeil. Parce que tu risques d'avoir d'autres personnes qui vont essayer de... Et elle t'invite évidemment demain matin au dojo. Et il va y avoir une petite surprise au dojo. D'accord. Parce que le... Bah, du coup, le lendemain matin au dojo. Alors, je passe vite, hein. Mais évidemment, si vous... Pendant ce mois-là, euh... Vous faites votre... 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 Votre rang. Euh... Vous avez la possibilité de faire des choses. Et euh... A la nuit, je... Je... Je préfère qu'on... Qu'on parle soit à la fin de la partie aujourd'hui. Si vous avez envie de faire des choses en plus. Ou euh... La fin de la prochaine en partie, quoi. Et euh... Et donc, le lendemain matin, ce que tu vois, c'est que tu es invité au dojo qui est tenu par le Scorpion. Euh... Qui est disponible par tout le monde. Moi, je vous en ai déjà parlé, hein. Qui est tenu dans la ville. Et euh... Où tu t'es déjà entraîné d'ailleurs. Et donc, il y a une salle qui est réservée au nom de... De Soshinra. Et à l'intérieur, tu vas y trouver Soshinra et... Euh... Bah... Degotsu, euh... Yukuko. Ouh là là. Et du coup, bah... Tu vas te faire, en gros, tabasser par les deux, euh... Pendant, euh... Trois semaines, tous les matins. Hahahaha. Trop les gestes tendres. C'est beau l'amour. Hahahaha. Et du coup, bah... Tu vas devoir, euh... Parer, contrer, euh... Attaquer, euh... Et voilà. Ça promet de belles nuits, ça ! Sachant que... Sachant que, euh... La... 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 La dégotsu ne sera pas forcément là tous les jours, tous les jours. Ouais. Euh... Parce que, bah y'a des... Y'a des... Y'a des moments quand même où ta sensei va t'apprendre des katas. Et qui sont particuliers. Et qu'elle a pas envie de montrer à quelqu'un qui... N'est pas du clan... Euh... Du scorpion. Faut pas déconner. Des trucs un peu secrets, quand même. Euh... Mais voilà. Après, euh... Quand, euh... Voilà. Quand t'as besoin d'un combattant pour te tester. Et donc, au bout d'un mois, tu pourras frapper en deux fois. Voilà. D'accord. Même en trois semaines, on va dire. Vu le jeu que t'as fait, euh... On peut... On peut décider que... Ça va. Tu apprends vite. Bon. Voilà. Donc là, on a fini avec vos persos. Normaux. On revient un petit peu dans le temps. Au départ. De Hakodo Ichisama. Et de Asako Miyoko. Pour... Le... 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 Fort qu'ils doivent garder. Donc, Hakodo... Oui. Et là. Ok. Est-ce que tu peux... Tu peux renommer ton... Personnage... Enfin, ton... Ton visiteur dans... Euh... Ouais. Mais parce que j'ai fait ton truc. Donc, en dessous, j'ai créé des personnages. Je l'avais créé en dessous, en fait. Pour ça. Non, mais dans... Dans TS, dans Doomspeak. Pas dans... Ah, pardon. Excuse-moi. Ouais, je veux changer. Ça s'allume. Parce que... Là, ça s'allume. Il faut Hakodo Ichi tout court. Voilà. Si tu parles, ça va s'allumer. Voilà. Voilà. C'est bon. Euh... Du coup, tu... On te réveille, donc... Bah, le lendemain matin, euh... Asako Miyoko. Où on t'a donné une carte avec la destination que tu devais prendre. C'est euh... C'est au sud-est euh... De seconde cité. Un peu plus à l'est que euh... Que euh... Que euh... Que euh... Ce que vous aviez déjà visité euh... Et dans la zone où... Vous étiez allé pour retrouver euh... Surushinayu. Mais c'est quand même un peu plus à l'est et un peu moins au sud. Du coup. Et c'est un peu plus d'ancrer dans les montagnes. Voilà. La fin de la carte et euh... La position exacte du fort est pas très très précise. Euh... Parce que visiblement les... Les cartographes euh... Ils sont pas allés directement. Ils l'ont plus ou moins euh... Euh... Signifié euh... Euh... Via des témoignages, etc. Ils sont pas allés jusque... Ils sont pas allés jusque là. Et c'est aussi des... Des traces qu'on a trouvées dans des... Dans des cartes euh... Euh... Qui datent du Royaume d'Ivoire. Est-ce que j'ai pu m'interroger euh... Justement la population ou d'autres personnes justement sur ce lieu là ? Peut-être genre des archivistes peut-être. Est-ce que j'ai pu prendre des informations ? La seconde cité ? Oui, la seconde cité. La région ou du fort sur une histoire. Des choses comme ça. Ce que t'auras appris euh... C'est vaguement que euh... Bah que ça fait partie de la lune de défense des frontières. Et que c'est probablement l'un des forts les plus euh... Réputés les plus imprenables. Mais que euh... Il a été rapidement abandonné parce que euh... Euh... Parce qu'il servait pas à grand chose en fait que euh... Que euh... Que les ressources qui étaient dessus euh... Euh... Voilà. N'étaient pas nécessaires. Il a probablement été construit euh... Pendant une guerre de succession quelconque euh... Pour protéger une famille machin. Voilà. Il y a une petite histoire là-dessus. Qui a fait qu'il a un moment été très important dans sa construction. Et le fait qu'il soit très résistant. Euh... Quand cet épisode là de l'histoire du royaume d'ivoire s'est terminé euh... Il a été récupéré pour euh... Pour euh... Pour servir de bah de euh... Le garde... Bah de... Bah de... Bah de... Une région pour la frontière. Mais euh... Il a pas été euh... Enfin très rapidement on s'est rendu compte que ça servait pas à grand chose. Et il a été abandonné. Et euh... Et euh... Du coup euh... Si je comprends bien ce foreigner il a servi pendant la guerre euh... Du destructeur non ? Euh... Il a peut-être été effectivement resservi pendant la guerre du destructeur oui. Il y a eu des gens qui sont peut-être réfugiés. Mais il est beaucoup plus ancien que ça. Ça potentiellement euh... Euh... Miyoko il peut le savoir quoi. Ouais. Tout à fait. Donc on vous donne euh... On vous donne quelques émimes qui seront là pour vous euh... Euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Enfin... Pour cultiver d'abord les terres euh... Autour du château. Autour du fort. Il y a... Il y en a une effectivement qui va être ta chaperone. Qui est dans ta fiche de perso d'ailleurs je crois. Si ma mémoire est bonne. Il y a l'avantage qui va bien. Euh... Attends mais je regarde... Domestique exact ouais. Il y a marqué 5, je sais pas à quoi ça correspond mais domestique. C'est... C'est le prix, c'est le coup. Euh... Euh... Et en gros bah on vous dit bah d'y aller quoi. On... Et donc euh... Sur le trajet il y a donc Akkodo qui va être le leader on va dire. Euh... Asako Miyoko. Seito. Pour rappel Seito c'est le Ronin qui euh... Est censé épouser Ikomashika au mariage qui va arriver d'ici quelques mois. Enfin... Pendant la grande cérémonie où il y aura beaucoup de mariage. Ouais oui. C'est celui de... Bah celui du fort euh... Du fort des... Ouais. Du fort près de la frontière quoi. Le fort dans lequel euh... Enfin qui sera relativement proche de ce que... Dans... De la zone où vous allez. Alors... Euh... Je suppose que c'est toi qui va faire de guide. Oui. Donc euh... J'attends moi un G de euh... De euh... Euh... Intelligence euh... Euh... Je vais dire alors soit navigation soit chasse. Ok. Sachant que... Tu n'as pas la compétence euh... La carte te le donne. Elle te donne un G0 et te donne la compétence donc tu peux relancer les 10. Et si tu as la compétence ça te donne une augmentation gratuite. Voilà. Donc ça te fait un petit bonus. Et il n'y a pas besoin de faire non plus 50. C'est pas un jeu difficile. Euh... Donc j'échappe... Du coup j'ai une augmentation gratuite. Ouais. C'est juste pour savoir euh... Combien de temps vous... Est-ce que vous prenez le trajet le plus efficace ou est-ce que vous faites un peu des détours et vous perdez un peu de temps quoi. Euh... Il n'y a pas l'augmentation du coup ça fait euh 25 ou... Oui d'accord. Ça dépend... C'est bien. C'est bien. Ok. C'est suffisant. Euh... Donc bah tu fais le... Donc pareil bah il y a sur la route il y a quelques villages. Vous allez croiser des ronines qui euh... Qui visiblement euh... Rentre de... De... Du sud. Certains ont des blessures. Certains ont... Non. Voilà. Des blessures de... Bah oui c'est des gens qui remontent. Ah oui. De... De... De la grue en fait. D'accord. Comme je voulais... Là au final on est... On est... On est à... Euh... Deux trois semaines de... De la bataille contre de Kalani hein. D'accord. Donc voilà. Vous avez encore les quelques vestiges euh... De cette histoire. Donc il y en a pas non plus cinquante. Mais voilà. Vous allez en croiser quand même un certain nombre. Qui seront assez euh... Assez respectueux. Pas agressifs. Faut... Faut... Faut pas chier. Euh... Par contre. Ça va vous prendre quand même euh... Une bonne semaine pour arriver au fort. En question. Alors ce qui vous va te surprendre. C'est que c'est quand même vachement plus dans les montagnes que ce que tu imaginais. Euh... Pour vous nous euh... Pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Faut imaginer euh... Le gouffre de l'elm en plus petit. Beaucoup plus petit. Et euh... Mais intégrer un peu dans une montagne quoi. Comme ça. Ça vous parle ? Parce que j'ai pas trouvé d'illustration qui euh... Collait vraiment à ma vision. Euh... Voilà. Bon j'ai pas cherché non plus euh... Longtemps longtemps mais euh... Mais voilà ce que j'ai en tête. Donc en fait il y a euh... Le... Les remparts ne font pas tout le tour du fort mais qu'un seul mur en fait. Et le reste c'est la... C'est la... C'est la... Une panne qui sert de rempart quoi. D'accord. Avec des parois assez euh... Assez abrutes qui font que bah... Faire passer une armée par là euh... C'est juste de la folie quoi. Euh... Au fond le fort il y a euh... Euh... Bah il y a une espèce de pente. Qui là... Qui monte vers ce mur. Enfin vers le... Vers le... Vers le rempart. Mais par contre. Un petit peu en face il y a une espèce de petite euh... Euh... Un but on va dire. Une colline. Euh... Qui semble avoir été euh... Construite là artificiellement en fait. C'est le but. Gros saut merdo. Alors bah tu peux me faire un... Un jet d'art de la guerre intelligence. Ouais. Pour euh... 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 Ouais c'est bon. Bah du coup... Attends tu m'as dit l'intelligence. Ouais. Euh... Attends je... Je me suis... C'est 4 et 4... 4 et 5... 4 et 5... 6... Euh... C'était 10... J'ai euh... 10 et 4. Euh... Euh... Du coup pour euh... Pour Captain euh... Euh... Cœur tendre. Ça fait euh... Ça fait euh... Ça fait euh... Ça fait que tu as du mal à tuer. Plus si tu tues. Alors par contre si vous pouvez dans le chat choisir votre personnage et pas vous-même en tant que joueur comme ça qu'on voit apparaître dans le chat Asako, Akodo et Seito. C'est quoi ? Comment on fait ? Ouais est-ce que je l'ai créé mais je sais pas. Ouais on y a pas accès. On y a pas accès. On y a pas accès. C'est grisé. C'est grisé. Ouais. Ah ouais. En fait moi quand je clique en dessous d'eploader j'ai créé l'avatar Akodo tu sais comme personnage. Mais je peux pas euh... Je peux à part faire 7 avatars et Rimouf je peux pas faire autre chose. En fait tu peux euh... Tu peux remplacer le texte. Ah mais pas... Pas dans la... Pas dans la player liste hein. Je parle euh... Enfin pas dans la... Dans la liste des joueurs. Je parle dans le chat. En bas à côté de la... Du bouton enregistrer vous avez un truc pour choisir. Pour moi c'est grisé je peux pas appuyer dessus quoi. Ah. Ah. Bon je vais corriger ça. Parce que ça ça marchait avant. Ok. Bon tant pis. C'est pas bien grave. Ah bah là ça marche avec la... Ça fonctionne j'ai bien... Il a triché il a changé son nom. Il a triché il a changé mon nom dans le player. Ah d'accord. Bah à la limite euh... On peut peut-être faire ça aussi. Euh... Ok. Euh... Sinon j'en étais. Donc tu as fait 62. Ouais c'est mieux. Donc en fait tu comprends que cette petite butte servait euh... a positionné des armes de siège en fait. Et qu'elle a été construite là pour assiéger le château. Pour avoir une meilleure euh... Une meilleure espérance de toucher que d'être au creux creux de la... De la... De la pente quoi. Ok. Euh... Saito du coup il a aucune connaissance des armes un peu chelou et tout ça. Donc il pourrait pas avoir une idée du genre proposer de... De piéger ça pour euh... Faire une pseudo butte mais euh... Qui s'effondrerait si tu construis un objet dessus tu vois. Et détruire justement la... Qui a montré euh... Inutile euh... Des armes de siège. Ah ça aussi. Y a quelqu'un qui a envoyé quelque chose ? Genre une photo ? Qui a envoyé quelque chose où ? Non ? Pas moi ? Ah non moi non plus. Vous m'envoyez où ça ? Non moi je sais pas parce que j'ai ma barre de... De progression qui s'arrêtait à 23%. Ah je sais pas en tout cas moi je sais que j'ai l'impression d'avoir eu un bug sur... Mais... Ah je suis non connecté c'est bizarre. Je vais essayer de relancer. C'est plutôt de fermer le soft hein s'il y a des soucis. Comme je l'ai dit la version 8 est expérimentale donc euh... Donc à mon avis on va trouver encore pas mal d'office. C'est un bon ordinateur. C'est sûr. C'est sûr. Peut-être là euh... Je pense que mon serveur il est figé là. Donc je reçois plus un... Là si vous envoyez un message sur le réseau genre un message texte euh... Je pense. Si si moi je l'ai reçu ouais. Ah c'est bon bah c'est bon si c'est en mise en ordre c'est bon. Bon ok. Bah normalement tu devrais avoir reçu un texte de ma part non ? Oui oui j'ai reçu j'ai reçu. Je vous vois pas dans la partie du coup. Thibaut qui est pas connecté. Je vous trouve vachement pas connecté ce soir Thibaut. Allez je suis désolé. Est-ce que t'es malade c'est ça ? Ah ouais alors. Bon c'est pas grave mais... J'ai encore une dégâts ça m'a déconnecté encore. Dans la partie. Moi j'ai eu une tentative de reconnexion quand t'as dit qu'il y avait peut-être un problème. Du coup comme j'ai été marqué non connecté du coup j'ai relancé. J'ai pas écouté du concepteur du logiciel. Et là je me connecte. T'as marqué quoi en haut dans le titre ? Alors là je viens de le relancer il y a marqué Relestim 1.8 connecté Akodo is good. Akodo is good ? Akodo is good. Et t'as pas marqué euh... Alors il y a connecté maintenant il y a marqué non connecté. T'as marqué serveur ou euh... joueur ou euh... client ? Attends je vais relancer. Moi c'est marqué en haut connecté client joueur. Alors voilà. Relestim, host de game c'est pas coché. Je suis pas coché en tant que game master. Profil voilà c'est bon. Et il me dit connecté mais c'est tout. Et je pense qu'il a essayé de chercher chez toi et là y a rien. Ou 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 je sais pas. Ouais c'est bizarre parce que moi j'ai rien du tout. On n'agit pas du tout à temps d'arriver. Après moi je suis euh... je suis en routeur hein. Peut-être que vous vous êtes pas en routeur aussi. Non non ça devrait pas... ça devrait pas causer de problème. C'est pas de vrai mais... Bon on va continuer. Ouais. Si t'as des lancées à faire on demandera à quelqu'un de le faire. Ouais ouais je fais du tout. Y a pas de soucis. Voilà. Ouais tu as une marque non collectée. Bon c'est dommage mais... Bah ouais surtout que ça marcherait. Mais bon c'est pas grave. Euh... Il faudrait peut-être que je relance moi le serveur mais du coup c'est un peu chiant. Y a pas ceci. Euh... Du coup... Je voulais dire. Euh... Ouais. Donc euh... Ça du coup bah pour les... Tu m'as dit pour les euh... Pour les pièges tout ça. Ou je pense que tu es capable de faire. Tu es pas forcément le plus grand expert du monde pour y arriver mais euh... Après il peut avoir l'idée mais pas savoir comment le mettre en place tu vois mais euh... Ouais. Y a pas de problème. C'est pas logique en même temps c'est... Alors du coup euh... Moi je la regarde euh... Mais que font-ils ? Bon. Je vous... Vous allez faire la visite des lieux. Euh... Donc vous vous approchez donc... Tranquillement du... Du... Du rempart. Vous allez me faire un petit euh... J'ai des scripts pour les snipers. Non... J'ai de perception. Tant bien j'ai 18 en perception. Que enquête ou un truc dans le champ ? Non, perception tout court. Pas forcément besoin d'avoir enquête. Je fais autant en perception avec Saito que je fais en initiative avec Bayouchi et avec 8 G4. Bon. Quoi fait 18 ? Et du coup Akodo combien tu attends ? Akodo... Quelqu'un siffle. Est-ce que c'est une chanson que je connais ou pas ? Une chanson... Bah c'est une chanson que tu connais dans le sens oui ça veut dire il y a quelqu'un qui arrive. D'accord. C'est un signal d'alarme. Alors en gros des éclairs qui... Qui lulent un peu comme ça. C'est pas genre un chant Rokugani ou un truc vraiment euh... Non du tout euh... C'est plus cuit 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 quoi. Ouais. Bon bah... Je le dis aux autres. Il a... Il y a quelqu'un qui occupe le fort. C'est ça que je comprends en gros. C'est qu'il y a des gens à l'intérieur. Ah bah voilà après le combat hein. Ah mais je crois qu'il n'est pas tout seul. Regardez cette espèce de chose bizarre par terre là. Une grosse araignée comme ça. Est-ce bien normal ? Tu joues à NMN c'est ça ? Tu ne vas pas survivre longtemps. Mais euh... Oui les grosses araignées dans la région c'est normal. Tout à fait euh... Ça mourait sa main. Ouais. Ça se mourir dans la France. C'est-à-dire ? Que Seito ait un cul vendé d'une et il veut survivre. On peut être au fin fond de la jungle. Les grosses araignées il a dû en voir. Ce qui est pas forcément faux. Fort euh... Je pense que les migales et les trucs comme ça... Tu devrais en avoir quelques chiés quoi. C'est d'ailleurs le seul avantage qu'a euh... Qu'a Seito hein. Ça fiche 2 persos et la chance à 3. Ah ! Je l'ai pas dit mais du coup ça veut dire que tu a... Par... Par session de jeu où tu utilises Seito. Tu peux relancer 3G. Oh putain. Ça sera jamais assez. Que tu veux. J'ai à lancer les siens aussi ? Non. Ah c'est ballot ça par contre ouais. Par contre... L'avantage contraire... Enfin le défaut qui s'appelle euh... Euh... Malchanceux. Malchanceux. Euh... Ouais te permet... Permet au AMJ de te demander de relancer un G. Rah l'arnaque. Euh... Faites en fait quand vous entendez ça. Ah mais moi je vais me coller près d'un combattant quoi. Bah moi je vais euh... Essayer de... De faire mon... De faire mon... De mon... Mon running quoi. Je vais y aller en sneaky et en bitch. Moi je dégaine et j'avance droit. Je demande aux femmes de rester dans un endroit euh... On va dire un peu protégé et euh... Et puis euh... Est-ce qu'il y a des combattants par Saito et moi ? Non. Saito est là. Bon. Je demande à Saito de rester auprès des femmes pour les protéger quoi qu'il arrive. Et puis bah j'avance euh... En gros en disant euh... Espèce de galopin euh... Avec un côté déterminé. Alors... On va dire à quelle distance tu t'approches du... 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 Du rempart. J'approche euh... Pas par pas jusqu'à ce que j'essaye d'observer et de choper quelqu'un en fait. Et puis si j'ai la personne bah genre... Je vais toujours être à distance de vue du groupe. Euh... Quand t'es à une vingtaine de mètres... Du... Du rempart tu vois qu'il y a des... Y a une tête ou deux qui apparaît. Au rempart. Qui ont l'air de jeter des regards. Euh... Quel typé euh... Typé quoi ? Euh... Ça a l'air au Kugani. D'accord. Je me présente. Euh... Euh... Tu... T'entends une voix qui va te répondre euh... On vous envoie quelqu'un Samouraï-sama. Bien. Je range mon katana. Du coup euh... Après euh... 5-6 minutes à peine. Emine sort. Non pas Samouraï. Qu'est-ce que j'ai dit moi ? Pas Samouraï. Emine mais... Emine un peu friquée. D'accord. Euh... Qu'il y a des... Qu'il y a des... Qu'il y a des vêtements qui ont... Qui sont un petit peu abîmés. Mais qu'on... Au début était probablement assez luxueux. Euh... Qui s'approche. Elle est toute seule. Elle a pas d'armes sur elle. Elle s'approche de toi. Elle s'approche de toi. Te salue. Donc tu t'es présenté. Donc elle connait ton nom. Euh... Elle te dit euh... Akodo Echi-sama. C'est un honneur de... De rencontrer un Samouraï aussi euh... Euh... Réputé. Euh... Elle se présente. Alors elle va donner un nom de... 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 Euh... Euh... Samouraï-sama. Puis-je savoir euh... Quelle euh... Quelle euh... Quelle euh... Aux portes de ce... De ce fort. Samouraï-sama. Par ordre de la gouverneure de Second City et des colonies. Je suis en charge désormais de ce fort et des terres aux alentours. Et je viens prendre mon poste. Afin de mener à bien ma mission. Très bien Samouraï-sama. Euh... Euh... Je vous demande les plus brefs délais. Mais cela prendra un peu de temps. J'en suis las désolé. Quelques heures. Euh... Le chef de... De ce campement improvisé. Euh... Samouraï-sama. Moi. Bien. Je vais faire rentrer euh... Les personnes qui m'accompagnent. Je vous demanderai euh... D'agir prestement. Et de me... Et de demander à votre grand-père de me... Enfin en gros de faire un entretien avec lui. Et je vous demanderai de euh... D'avoir une euh... D'avoir une euh... La même déc... Enfin pas des... La même qualité euh... De bien séance avec les personnes qui m'accompagnent. Bien entendu. Moi. Il s'amore. Euh... Donc euh... Elle euh... Elle te... Elle se sépare assez rapidement de toi. Elle euh... Elle presse le pas pour entrer dans le fort. Les portes sont... Restent ouvertes derrière elle. Euh... Voilà. Donc toi tu reviens vers euh... Vers tes ouailles. Je réexplique euh... Ce qui s'est passé. Ok. Et vous commencez à avancer. Je demande à Saito de... Enfin dire de marcher à quelque part avant nous en fait. Pour qu'il soit à l'intérieur avant que le groupe ne soit à l'intérieur en fait. Et pour éviter le côté on referme... Etc. Donc je voudrais que lui soit rentré à l'intérieur. Et c'est de piège ! Voilà. Il y a 25 archers ! Et ils nous attendent dedans. Du coup on est coincé dedans. Quitte. Ah bah là. Du coup je vais envoyer Saito à... Il ne nous dit pas avant. Pour que justement... Je veux dire en gros tu presses un peu le pas. Du coup il est dedans et... Opération de la Tortue Ninja. Alors c'est concept le nom de la Tortue Ninja. Ouais mais je suis pas arrivé à trouver un titre un peu plus accroché. Du coup moi j'y vais aussi en faisant bien gaffe aux bestioles qui traînent. Moi j'accompagne la Samouraïko en mode j'ai un wakizashi et une arme d'astre peut-être. Et du coup... Alors attends. Je reviens dans le contexte. Akoto t'as demandé à toi à Saito d'aller en premier. Ah ! Excusez-moi. J'avais mal compris. Asako Miyako il va aussi. Ah en deuxième quoi. Je suis pas sûr Akoto c'est pas quoi. Ah non pour moi après je marche avec Asako et le reste du groupe en fait. C'est juste que je veux juste qu'il devance une dizaine de pas en fait le groupe. Pour que lorsqu'on va arriver près des portes lui soit déjà à l'intérieur. Pour qu'il voit en gros ce qui nous attend à l'intérieur. Parce que si c'est des morts vivants, des maotsukai qui sont là juste après à dire ok on est prêt. Voilà. Si on le voit courir ou paniquer on se dit d'accord on va en reprête. Mais plus pour cette petite optique là. Bah oui. Moi y'a pas de problème je joue la route hein. Ok tu avances, tu presses un peu le pas. Tu rentres dans le fort. Bon grosso modo tu vas voir qu'il y a grand max 10 personnes. Ça s'agit beaucoup qui sont en train de ranger les affaires. Tu peux me jeter un jet perception en quête. S'il te plait. Ok donc perception pure. Ah ! Point de vide hein. Ouais c'est important du coup je vais cramer un point de vide pour augmenter. Ça fait donc un jet de 3G3. Euh non ça fait euh... Enfin ça peut faire 3G3 ou 3G2 mais tu gardes, tu relances les 10. 1, 2, 3, 2, 3. Sinon t'attendais de chance. Ah la chance tu peux relancer juste. Ouais 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 je vais relancer. Ouais alors 2 secondes là j'en reviens. Faut que je recharge mon casque. Du coup ça me demande de recrémer un point de vide ou euh... Non 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 non. Tu dis juste euh... Tu dis juste euh... Tu dis juste que tu dis ta chance. Donc ça compte comme dans la première utilisation de la soirée. Et tu relances. Après tu peux euh... Ah par contre euh... Euh... Non je crois pas que tu relances euh... Tu redépenses un point de vide si ton jet a en dépensé. Je pense que tu relances le même jet et que ça considère que euh... Que le point de vide est avec quoi. Donc c'est 3G3 avec un petit jet c'est ça ? Ouais. Là je m'étais trompé mais ça portait pas à conséquence. Mais euh... Donc je vais retenter un 3G3. C'est juste que si tu mets un grand jet et que du coup euh... Que tu fais 3-10. Ça va te dégoûter quand même. Tu vas voir le vrai score que t'as fait quoi. C'est ça. Et euh... Donc euh... Voilà donc j'utilise mon première chance. Hop ça roule. Ouais ! C'est encore mieux ! Ok. Alors l'avantage de chance c'est que tu peux garder le meilleur des deux. Je prends le moins pire des deux. Ouais. Tu peux encore te plaquer un des de chance. Ouais... Non... Donc euh... Bon tu remarques rien de suspect mis à part qu'ils sont un peu pressés. Et euh... Y'a certains... Y'a certains... Y'a des run-in à l'intérieur de... De... Dans les hommes de l'équipe on va dire. Dans le fort. Euh... Qui sont pas menaçants hein. Ils aident à ranger etc. Voilà. Et du coup euh... Donc à ce moment là... Rentre le groupe avec Hakodo, Asako et les autres. Et les imimes euh... Pilsons du coin. Euh... Pour info c'est des imimes du clan du lion hein. Ah... Ok d'accord. J'ai... Euh... J'ai combien de temps donc les run-in euh... Enfin que le reste du groupe arrive ? Bon t'as euh... Je sais pas... T'as euh... T'as même pas... T'as même pas fait en compte quoi. Parce que si t'es à 10 mètres euh... T'es à 10-15 mètres avant les autres euh... C'est à peu près ça quoi. Non mais avant que les autres franchissent la porte toi. Et euh... Bah... Ok. Bon. C'est pas grave. Moi je surveille surtout les run-in. Voilà. Donc j'attends les autres. Ouais ouais mais euh... Ok. Mais y'a pas de soucis. Donc euh... En fait euh... Bah vous êtes euh... Donc euh... Tac tac. Vous arrivez euh... Dans la... Dans la cour. Y'a des euh... Y'a des espèces de bancs ouais. Qui sont euh... Qui sont euh... Disponibles. Et on vous invite à vous asseoir pour vous reposer. Euh... En attendant qu'ils finissent de ranger. Ah euh... Quelle belle idée. Du coup euh... Bah au bout d'une heure euh... Euh... Sylvieux il a mis une heure à venir se présenter. 13 non ? Moi j'ai pas attendu une heure. Ouais ouais. J'ai un peu chaud. Merci. Bah moi... Moi au bout de 10 minutes euh... Je me suis euh... Je me relève. Euh... Euh... J'avance. Je rentre dans les pièces. Euh... Je cherche le petit vieux tout de suite. Enfin je cherche en découvrant un peu le lieu. Et si je chope la petite fille je lui dis amène moi euh... Au chef du groupe maintenant. Alors si euh... Du coup euh... On a une heure. Moi je vais profiter de faire ce que je voulais faire en fait. C'est-à-dire parler au Ronin. Savoir euh... Depuis combien de temps ils sont là. Ce genre de choses. On va avoir des infos supplémentaires sur euh... Qui sont ces gens ? De quel clan ils ont pu être euh... Ouah c'est des Ronin de Ronin quoi. Ouah quoi. Ah non de toute façon on sait tous ils s'en fout. Mais euh... Ok. Et euh... Du coup euh... Je me dis que c'est peut-être un truc à proposer à Kodo. Mais euh... Des Ronin en plus c'est des bras en plus. Oui c'est ce que j'allais dire. Euh... Question vivre c'est ça ? Tu te demandes ? Ouais ouais. Savoir s'ils partent sereinement. Ou s'ils partent à la va vite euh... Sans avoir eu assez soucis. Enfin sans... Sans penser au vivre et tout ça quoi. Sans s'en foutre de voir comme des malpropres ou pas quoi. Bah il te dit que non ça va aller. Enfin ils ont... Ils ont déjà vu pire quoi. Le... Il te dit que leur patron euh... Alors... Il te dit à toi euh... Que ça va aller. Et que leur patron est un peu parano. Et euh... Il utilise la tendance à dépasser avec beaucoup d'affaires. Euh... Pour ce genre de cas. Euh... Dis moi ce que... Ce que tu poses comme question au samouraï. Ronin. Euh... Bah la première question c'est euh... Depuis combien de temps ils sont là ? La deuxième c'est de quoi ils vivaient euh... De quoi ils vivaient euh... De quoi ils vivaient euh... Quand ils étaient dans ce fort ? Hum. En fait il nous dit que euh... Euh... Le convoi dont ils faisaient partie... Enfin devaient faire la tournée des euh... Des villages pour vendre bah les... Les articles et d'autres produits que... Que leur chef avait récupéré. Ouais. Mais en fait ils ont été attaqués par des Ronin sur le passage. Pendant le trajet. Pendant des Ronin des bandits. Euh... Qu'il y a eu un petit peu euh... Bah ça a un petit peu dégénéré. Et qu'il y a eu des blessés. Et qu'en fait ils sont venus ici. Pour euh... Bah pour se... Se soigner. Pour euh... Et rester cachés quelque temps. Et qu'en plus euh... Du coup. Qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont euh... Lancé des euh... Des euh... Des euh... Des euh... Des voyages jusqu'au village euh... Un peu plus bas dans... Dans la vallée quoi. Hum hum. Et euh... Et euh... Pour reprendre la route. Ou euh... Si potentiellement. Si euh... Le Samurai Sama. Qui était à côté de moi. Euh... Avait envie de les embaucher. Ça les intéresserait. Bah ça dépend. Ça paye bien. Il faudra sûrement discuter avec lui. Mais euh... J'ai... Des doutes sur le fait que vous finirez les pauvres. Que c'est parce que euh... Bah ouais. Moi je suis payé correctement ou pas ? T'es un futur Samurai de clan. T'as pas à être payé. Ouais. Non toi t'es pas payé du tout quoi. En fait euh... Je trouve ce que j'ai oublié de te dire c'est que... Euh... Ta tête est mise à prix en fait. Par qui ? Tu sais pas. Ah oui. C'est le tout petit truc que t'as oublié de me dire. Ouais. C'est qu'en fait ta tête est mise à prix. D'ailleurs j'avais prévu de te faire euh... De te faire un coup de pute. Mais tant pis. Euh... J'ai oublié j'ai oublié. Euh... Euh... Depuis euh... Depuis euh... Depuis euh... Quelques mois. On a essayé de te tuer plusieurs fois. Tu as réussi à survivre. Une fois parce que à cause de l'autre t'a aidé. Une autre fois parce que bah t'as suifur au bon moment. Euh... Une autre fois parce que le assassin a pas eu de chance. Etc. Etc. Mais euh... Mais voilà. Donc du coup tu t'es dit à un moment bah je vais me planquer. Donc t'es parti euh... Loin de seconde cité euh... Histoire d'être peinard. Euh... Et du coup en fait quand euh... Voilà. Et clairement... Clairement tu sais qu'il y a euh... Euh... Il y a quelqu'un qui a payé pour contre but. Bah du coup j'ai euh... J'en préviens quand même à Kodo. Histoire de... Si jamais c'était la même personne qui était lié à l'attaque. Oui. C'était bien comme un truc. C'était bien comme un truc. Je dirais à l'attaque sur les Akodo hein. Sur le troupeau de... Ça peut être intéressant de le savoir. Du coup ça serait pas mal de... Déjà c'est intéressant de savoir qui a mis ta tête appris. Parce qu'on est d'accord hein. T'es... À la base faut savoir pourquoi aussi. Oui ça c'est un truc qu'il faudra rechercher. Bah ouais. Là du coup en seconde cité c'est un truc que je peux demander à Misara d'essayer de voir. Si il peut choper des infos sur euh... Les personnes mises à peu. Oui. Euh... Donc à Kodo pendant ce temps toi tu euh... Tu... Je visite et je cherche le... Agacé par l'attente. Tu vois que tout le monde s'agite. Euh... La petite fille t'intercepte. Entre guillemets. Euh... Bah... Te... Te salue. Euh... Donc je suppose que tu... Tu montres un petit peu ton agacement et ton attente. Ah mais clairement je regarde dans les yeux tu... Et là elle dit je le trouve. S'il me plait pas ça va finir mal. Euh... Je te dis je suis désolé euh... Mon grand-père est euh... Euh... N'est pas très mobile. Euh... Je peux vous amener à sa chambre si vous le désirez. Ah oui. Conduis-moi tout de suite à lui. Euh... Vous... Bon je la suis au bout de... Quelques... Est-ce qu'elle me parait suspecte elle ? Genre... Elle a 8 ans et elle parle comme si c'était une sorcière démarrée ou... Non non elle a plus que ça. Elle a plus que ça. Elle a... Elle a euh... Quatorze ans. Voilà. Est-ce que je peux présupposer euh... Que son grand-père est peut-être déjà mort. Et c'est elle qui... Qui tenait les reines... Les reines du... Du lieu en fait. Alors c'est clairement elle qui tient les reines. Ça oui. Euh... Ça y'a pas de problème. Ça y'a pas de problème. Parce que tu vois que tout le monde lui obéit etc. Elle semble avoir eu une éducation assez euh... Assez bien ficelée. Puisqu'elle a l'air de savoir euh... Lire, compter. Et clairement elle est au-dessus euh... Qui sont autour d'elle euh... Et même de certains reines. Après... Un samouraï ou pas ? Non... C'est... 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 Euh... C'est sûr... Probablement parce que... Elle a euh... Elle a beaucoup d'argent et qu'elle a pu se payer euh... Ben euh... Des... Des... Des mentors quoi. D'accord. Etc. Donc ils l'ont appris à lire, à compter, etc. Donc ouais. Alors c'est pas forcément très très bien vu que des émimes se cultivent. C'est pas leur rôle. Ouais. Les paysans alors ? Oui. C'est pas mal. J'aime bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Euh... Euh... Mais du coup euh... Mais du coup ouais c'est pas... C'est pas... Dans l'ordre céleste c'est pas ce qu'on attend d'eux. Mais effectivement des marchands, des très bons marchands... Pour rendre service à l'Empire il faut quand même qu'il sache lire, compter quoi. Donc c'est pas non plus euh... Non plus impossible quoi. D'accord euh... Je lui parle un petit peu tout en allant vers son grand-père. Euh... Je lui demande à peu près les mêmes questions qu'a pu poser à Kodo. Ah je crois qu'il a pu me reconnecter. Euh... Sur euh... Euh... Sur euh... Sur euh... 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 Enfin voilà. Depuis quand elle est dans les colonies, etc. Puisqu'elle a l'air au Kogany. Euh... 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 Bah ses parents sont de Rokugan mais elle, elle est née ici. Elle est née ici hein. Enfin du moins ouais, elle a toujours vécu là et euh... Mais ses parents sont morts quand elle était plus jeune donc euh... En fait elle a été euh... Elle a été euh... Elle a été euh... Récupérée par euh... Par son grand-père en fait du coup. On te revoit. Euh... Son grand-père il a... Il a un nom en fait ? Alors oui. Il en a un. Donc je vais utiliser le générateur de nom de... Pour me poser un nom générique qui marche super bien. Robert. Écoute, troupe-moi l'équivalent de Robert en... 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 En japonais. Et puis ça passe. Robert Chito ? Kitsuo. Kitsuo ou Kitsuo ? Kitsuo. Kitsuo. Ok. C'est pour toi. C'est pas euh... C'est pas des panneaux coulissants etc. Pas de papier de riz. Ouais. En plus ça sent énormément le... Le renfermé et euh... Et euh... Et la pierre quoi et l'humidité. C'est un peu trop glodyte limite quoi. Donc euh... Voilà ça donne un peu cette impression là. Il y a des pièces qui sont effondrées etc. Donc tu peux... Tu en profites pour jeter un coup d'oeil en même temps euh... Ah oui. Effectivement tu vois que c'est quand même en piteuse état. Euh... C'est bien... C'était bien conçu à la base. Euh... Mais effectivement ça a... Le fait que ça a pas été entretenu etc. Ça a... Avec des armes de guerre. Genre de... Oui. Par exemple. T'as pas dû aider. Par exemple. Y'a pas trop trop de ouais d'impact etc. Y'a... Mais euh... Mais voilà. Tu rentres dans la pièce. Tu vois effectivement que euh... Y'a une euh... Un vieil homme euh... Qui est euh... Qui est euh... Qui est par euh... Assis par terre. Euh... Et qui va te dire euh... Hum... Ah... Ah ma... Maintenant enfant euh... Que se passe-t-il ? Donc elle lui dit euh... Le samouraï sama ici présent veut vous parler. Ah très bien. Euh... Le... 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 Enfin... Ouais. La pièce est assez sombre. Donc tu le vois qu'il est allongé par terre. Et tu constates qu'il a une euh... Jambes amputées. Bon je vais pas lui demander de se lever du coup. Voilà. Ça... Ça semble pas être récent hein. C'est euh... C'est euh... C'est cicatrisé euh... Tout va bien hein. Mais euh... Mais euh... Mais voilà. Et donc là... Il a... Il ressemble plus à un renin. A Aydin bourgeois. Il ressemble à quoi exactement ? Ah il a... Il a un petit côté un peu Gaijin quand même. Gaijin. Alors que elle, la petite fille est pas du tout typée Gaijin. On est d'accord ? Ouais. Euh... Le grand père... Il est... Il est... Un petit peu Gaijin hein. Il est pas euh... 100% euh... Voilà. C'est pas euh... Ouais. D'accord. Toi Makodo. Mais tu l'as même pas encore découpé en deux pour ça quoi. Euh... Justement. Il est déjà à moitié découpé. J'attends. Euh... C'est sûr qu'il risque pas de s'offrir en courant. Euh... Du coup oui. Euh... Du coup on m'a apporté un siège pour que je puisse m'asseoir ou pas ? Oui oui bien sûr bien sûr. Il faut on t'apporte ce que tu veux hein. Euh... 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 Et du coup euh... Bah le... 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 Ce sont les ordres que j'ai reçus. Je... Je... Je suis certain. Et j'ai euh... J'ai euh... Enfin j'ai donné l'ordre à mes hommes de... De... De monter le camp. Et nous allons partir et ne pas vous déranger euh... Dans votre mission. J'aurais quelques questions à vous poser euh... Avant votre départ. Bien. En cause de l'achistama je serais ravi de vous aider. Euh... Mais euh... Euh... Bon je demande après ce qu'est ce qu'a demandé euh... Ce qu'a demandé euh... Ce qu'a demandé Saito. C'est en gros comment ils sont arrivés là. Qu'est ce qui s'est passé. Comment ils ont... Ils sont arrivés à occuper cette bâtisse. Euh... Euh... Et que euh... En fait euh... 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 Vingt de peaux. Ils se sont un peu trompés de chemin. Tout ça tout ça. Ils ont... Ils avaient des blessés. Donc ils ont décidé de prendre une pause. Et en fait c'est assez récent. C'est euh... Ils sont là depuis quelques jours. Et ils pensaient repartir d'ici pas trop trop longtemps. Mais... Ils avaient espoir d'obtenir un peu des renforts de... De quelques samouraïs ou ronines dans le coin. Qui pouvaient être payés pour assurer le... Sécurité du trajet euh... Voilà. Comme il avait beaucoup de vivres avec lui. Il a... Il a... Il pouvait se permettre de euh... De faire ça pour garantir la sécurité bah de lui-même et de... De sa petite fille. Et euh... Des autres euh... Membres du... Du voyage quoi. De la petite caravane. Donc en fait c'est... En gros c'est un gros marchand dans l'idée. Ouais. Avec son personnel. Et il a engagé des ronines en faute. En gros c'est ça. Ouais. Et donc les ronines qu'on a vu en bas ce serait en gros c'est les gardes quoi. Euh... Euh... Alors l'ironine que t'as vu dans la cour oui. Ouais. Ouais c'est ça. Ok. Euh... Et euh... Je vois qu'il est blessé. Je lui demande si cette blessure vient de cette attaque. Ou est-ce que c'est quelque chose ? Alors euh... Non non. Lui n'est pas blessé mais il porte un handicap depuis euh... Depuis plusieurs années. Et euh... Qu'il limite ses déplacements. Euh... Il est assez âgé ? Mais ça va. Il est quand même euh... Enfin s'il n'avait pas euh... Une jambe au moins euh... Voilà. C'est euh... C'est euh... C'est euh... D'un... D'un sage sensei. Ou un truc comme ça quoi. Il serait encore dans l'âge d'être capable de... De se battre ou euh... De faire des trucs un peu euh... Après les émimes ont une espérance de vie plus basse. Euh... Donc effectivement pour un émime ça commence à faire vieux. Voilà. Un samouraï euh... Il serait euh... Il serait euh... Il serait à quelques années de la retraite quoi. Euh... Niveau question. Tu as dit tout à l'heure que c'était des émimes du clan du lion. Comment on reconnait que c'était des émimes du clan du lion ? Euh... Bah parce qu'en fait ils sont euh... Ils viennent du clan du lion. Ils ont pas de symbole machin mais c'est euh... On te l'a dit. C'est euh... Un coma machin qui t'a dit que euh... Il avait euh... Récupéré des émimes qui travaillent sur les terres du lion pour euh... D'accord. Ah oui mais je crois que vous parlez pas de la même chose. Ah oui. C'est pas les émimes qu'on vient rencontrer qui sont du clan du lion. C'est ceux qui sont avec nous. Ah c'est ça ? Oui. Ah ok ok. Moi je croyais que c'était les... Les mecs qu'on rencontrait. Euh... Je pose la question au grand-père. Comment il... Il voit son avenir dans les... Les jours et les semaines qui suivent ? Ben il va euh... Il va essayer de se rapprocher de ce volonté cité pour euh... Pour euh... Pour gagner un peu en sécurité et en... 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 En sécurité et en business. Parce que de toute façon il a... Il a des commerces là-bas. Il faut qu'il aille les ravitailler. Etc. Etc. Et voilà. Et après il repartira. Alors du coup il réfléchit euh... Peut-être à... A déléguer ça à sa petite fille qui commence à être en âge d'en être capable. Ça ça permettra peut-être aux... Mais il a encore quand même un peu... Un peu inquiet de la laisser toute seule euh... Avec des renunes euh... Parce que euh... Il a peur parce qu'il ne peut pas... Comment dire... Il a pas forcément une confiance euh... Absolue dans les... Dans tous les renunes qu'il embauche et euh... Et c'est pas forcément évident. Ouais. Je lui confirme ses peurs. Je lui dis hein... Même si la fille est là hein. Je lui dis que sa... Sa fille semble... Très supérieure à la plupart des Zénines. Vous l'avez bien instruite. Et elle a l'air vaillante. Euh... Elle a su se tenir vis-à-vis d'un samouraï. En tout cas je prends ça. Et euh... C'est vrai que... Vous avez raison de vous méfier. Comme vous pouvez le voir je... Je... Je viens d'arriver prendre cette position et... Et je pourrais avoir d'un grand renfort d'avoir du... Vous devenez personne qui... Qui désirent justement... Améliorer ce... Ce lieu là. Peut-être que... Il pourrait être sage pour vous. De vous installer sur ces terres. Le temps de reprendre des forces. Quelques saisons. Afin d'après... Faire votre destinée. Euh... La... Proposition est euh... Euh... Intéressante. Mais hélas... Je ne peux me permettre de rester si longtemps loin de... De la civilisation. C'est une seconde cité. C'est moi et c'est moi. Mais je compte bien développer euh... Le fort et ses alentours. Et euh... Justement... Et... Et d'employer tous... Tous les moyens qui me seront à ma disposition. Enfin de... Améliorer ce fort et de... De faire travailler euh... Les... Les champs du coin. En gros c'est ça hein. Je dirige un petit peu le... La petite région. Peut-être un petit... Un petit village hein. C'est comme ça. Enfin s'il y en a. Alors... Comment dire euh... Clairement euh... Enfin... Ce que... Ce que... Ce que... Ce que... Ce que j'essaye de... Enfin euh... Comment dire. T'es en train de demander à euh... Comment dire. J'essaye de les récupérer peut-être pour les installer. Pour pouvoir en fait faire un début de village. C'est ça en gros l'idée. Je comprends. Je comprends. Je comprends l'idée. Mais euh... Ce que j'essaye de t'expliquer. C'est que t'es en train de demander euh... Un vendeur d'iPhone. De s'installer euh... Dans un village de... De dix habitants quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire hein. C'est que euh... Parce qu'il sait pas encore qu'il y aurait un aéroport à côté dans pas longtemps. Ouais. Ouais c'est sûr. Mais l'idée c'est que... Clairement il est... Il est... Il a... Rien que dans ses fringues. Il a... Il a... Il a plus d'argent euh... Dans ses vêtements euh... Qu'il porte là. Que euh... Que euh... Que toi t'en as jamais eu quoi. D'accord. Donc c'est un lieu qui... Qui est très très haut. Qui a... Qui a rebrassé un nombre d'argent assez conséquent. Que c'est un lieu qui peut être vendeur d'un point de vue commercial. Mais où on est ? Alors après euh... C'est l'air d'être le plan fond du truc du cul du monde non ? C'est ce que j'avais dire. Ici dans les montagnes il y a du minerai. Intéressant. Cuivre, or euh... Diamant euh... Jade euh... J'en sais rien. Euh... Là ouais. Clairement. Euh... Mais à part ça... C'est délicat. Il faudrait déjà que tu aies une grosse garnison pour commencer à attirer les marchands luxueux quoi. Il faudrait... Il faudrait avoir des gens qui s'y connaissent en... Enfin en mine et en minerai. Pour euh... Pour euh... Un peu euh... Ou un chou ganja de la terre. Euh... Pour enquêter sur euh... Sur les montagnes et savoir s'il y a des choses intéressantes à l'intérieur. Et s'il y a des choses à l'intérieur, tu pourras commencer une exploitation. Et effectivement tu auras des caravanes régulières qui viendront te t'acheter ta marchandise. Et en te vendre bah... Soit des vivres, soit euh... Des outils dont t'as besoin, etc. Etc. En même temps, chou ganja de la terre. Ça serait utile aussi pour pouvoir survivre à la saison des grues. Bah c'est pour ça que j'avais demandé à Kitsune. Tu poses la question euh... Est-ce qu'on est d'accord dans mon petit groupe à moi ? J'ai pas de... On va dire d'intendant ou de vendeur spécifique, tu vois. Un... Non, non. T'as que des paysans. T'as que des paysans. Euh... Donc je lui dis euh... Euh... Je... Je m'installe dans ces terres là. Et je pourrais avoir euh... L'utilité justement d'une personne ayant vos capacités. Si euh... Vous pensez que... Vous pourriez aussi tirer un profit justement d'une bonne entente entre vous et moi. En tout cas je dis profit, c'est la version des lions hein. C'est pas euh... C'est pas euh... C'est pas la version de... Euh... Euh... Je... Je... Je n'aurais aucun problème à... À revenir ici régulièrement euh... Euh... Pour euh... Euh... Comment dire euh... Pour bénéficier des avancées et peut-être euh... Euh... Non, il va pas dire ça. Il va dire pour voir les avancées sur euh... De ce camp... De ce camp... De ce... De ce fort. Et peut-être euh... Apporter quelques réjouissances. Ou repartir avec euh... Avec euh... Avec d'autres. Avez-vous enseigné euh... 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 Vous qualité euh... Euh... À votre nièce euh... Enfin à votre euh... En effet. Elle est encore jeune mais euh... Elle sera bientôt euh... Je pense capable de... Mener ce genre de... Cactation. Elle m'a semblé compétente. Pensez-vous qu'elle accepterait... Elle accepterait de me servir ? En échange, assurer sa sécurité tant qu'elle me sera fidèle. Ah. Elle est euh... Tout ce qu'il me reste de euh... De euh... De ma famille. Et je suis tout ce qu'il lui reste de la sienne. Il est peut-être euh... Il est prématuré pour moi de la laisser euh... De la laisser partir. Euh... Cependant euh... C'est quelque chose de... D'envisageable dans... Dans... Dans les prochains mois. De la laisser partir c'est ça ? Ouais. En fait il te propose de... De... De continuer. Enfin il a encore besoin d'elle quelque temps. Et après il te l'envoie. En gros euh... C'est ce qu'il te propose quoi. Pour quelle affaire pressante vous avez besoin d'elle ? Avec moi ? Pour finir euh... Pour finir son éducation et vérifier qu'elle ne... Qu'elle ne... Qu'elle ne mettra pas euh... La réputation de notre famille euh... En... En... En difficulté euh... En... En difficulté euh... 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 Passe un entretien avec euh... Euh... Asako Sama afin qu'elle puisse... Juger de... De ses qualités euh... Aussi. Si cela ne vous dérange pas. Bien entendu. Avez-vous besoin de certains éléments euh... Afin de faciliter votre départ ? Euh... Euh... Peut-être qu'une escorte jusque euh... Jusqu'au... Jusqu'au premier village serait... Serait intéressant. Euh... Au moins pour euh... Et au premier village essayer de recruter avec euh... L'argent qui me reste euh... Un bras supplémentaire pour euh... Pour garantir ma sécurité jusqu'à seconde cité. Euh... Cependant j'ai une question euh... Euh... J'ai quelques partenaires commerciaux euh... Euh... Ou euh... D'ailleurs euh... Euh... A euh... Enfin à la ville de... 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 Des fourches humaines. Ouais. Et évidemment euh... Des aéries. Euh... Est-ce que voulez-vous que... Voulez-vous que je leur parle... Et qu'ils mettent leur euh... Ce lieu euh... Euh... Sur le trajet... Sur le trajet... Sur le trajet de... Livraison ? Alors là ça... En tant que joueur je... Je suis pas sûr. J'hésite. Parce que d'un côté c'est bien indiquer notre position à la grue après. Et de l'autre côté... Ah ouais. Surtout à la fourche quoi. De la fourche. Et de l'autre côté je cherche les... Les avantages d'avoir des liens de communication à ce temps-ci en fait. Et euh... Quel est le plus avantageux d'un point de vue euh... Militaire ? Pour l'instant le silence non ? Ouais c'est ça je... Je... Non mais je veux être sûr ce que je pense. Euh... Euh... Bon bah voilà. Donc euh... Je... 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 Je prendrai la décision du... Au bon moment avec ma conseillère commerciale. Bah le silence au silence. De toute façon tu vas vers transiter des troupes et du matériel pour construire... Reconstruire ton fort. Donc toi ou tard de toute façon ça va vite se savoir quoi. Oui mais du... Ouais mais pour l'instant en fait c'est par rapport au niveau de protection qu'on peut mettre c'est un peu compliqué quoi. Mais je pense que tu peux même carrément lui dire que c'est prématuré par rapport à la prise de position du fort. Enfin prise contre du fort quoi. Oui mais je lui explique justement que je le remercie pour ça et que lorsque je déciderai d'ouvrir une ligne commerciale quand je consentirai que le fort est apte à pouvoir recevoir en toute qualité les commerçants, si je peux je lui en ferai part directement. Primer justement de ça. Euh... Bah du coup... Je lui pose comme question si ça fait combien de temps qu'il est là et est-ce qu'il a pu observer certaines choses dans le fort ? Qu'est-ce qu'il a découvert ? En fait ça fait vraiment très peu de jours qu'il est là. D'accord. Ouais ça fait 2-3 jours qu'ils sont là en fait et puis du coup il va dire que non. Euh... Que c'est pas très très reposant puisqu'il fait assez froid. Euh... Voilà. Bah après bon ils se sont débrouillés quand même quoi. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ce qui est étrange c'est qu'il va te dire que les... Les... La nuit est calme. Même un peu trop calme pour lui mais... Mais voilà. Alors c'est pas un grand habitué de... De la... De la ville en... Enfin de la... De la vie en campagne. Mais voilà. D'accord. Je vais te dire que certains de ces Ronin lui ont reporté qu'ils trouvaient ça en pic 5 été. Euh... Qu'il n'y ait pas trop de... D'animaux. D'animaux et de bruit nocturne quoi. Voilà. Ils ont remarqué de... Deux... 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 Je le remercie et... Bah si la fille est là je dis d'aller voir Asako Miyako. Euh... C'est ça hein c'est Miyako. Euh... C'est Asako Miyako afin qu'elle... Ah bah euh... Le prénom c'est toi qui l'a choisi quand même. Bah mais... L'histoire du prénom euh... 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 Afin qu'elle puisse euh... S'entretenir avec elle. Afin de... De juger de ses qualités. Et si elle lui plaît euh... Je la recevrai euh... Et je la prendrai parmi mes gens. Pourquoi tu veux lui acheter un... Une fille à Asako Miyako ? Non euh... Non non non. En fait... Bah Asako euh... C'est... C'est une courtisane. Du coup je veux qu'à plus peut-être voir un truc que moi j'ai pas du tout vu quoi. Du style... Non mais c'est une manipulatrice la gamine et tout. Elle te bonimente. Elle a l'air d'une fourbasse. Euh... Faut l'envoyer au clon du scorpion. Enfin tu vois c'est... C'est plus pour euh... Discuter avec elle. Pour savoir un peu plus sur entre femmes. Et puis peut-être que... Elle en tant que courtisane elle va pouvoir déceler des trucs. Euh... Que moi je... Je peux pas voir. C'est pour ça que... Autant exploiter au maximum les compétences de chacun. Et pour pouvoir faire jouer Capitaine Red. C'est surtout la formulation qui m'a fait euh... 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 C'est après le peuple. J'en ai parmi mes gens. Comme disait l'autre. Voilà. Donc euh... Du coup bah... Moi je... Je sors. Et puis euh... Je... Je vais voir Asako. J'explique à peu près tout ce qui s'est passé. Je discute avec Saito. Puis après euh... J'en demande d'essayer de voir où on va s'installer. Et moi je fais le tour aussi pour voir... Je cherche un endroit où on va pouvoir s'installer. Au moins les premiers jours. Afin de voir. Est-ce qu'on va déblayer des pièces. Qu'elles sont... Pour qu'on puisse créer une vraie chambre. Pour euh... Pour les gens quoi. Des vraies pièces. Alors... Moi je te... Je te parle du fait que j'aurais dit que potentiellement euh... Si certains... Enfin euh... Ils... Ils pouvaient aller... Comment dire... L'ironie ne pouvait être intéressée par la proposition que je t'avais... Enfin que j'aurais faite. Enfin pas vraiment faite. En gros j'aurais dit que potentiellement euh... Ça pouvait t'intéresser. Euh... Ouais mais est-ce que niveau coucou euh... J'en ai beaucoup pour tenir 6 mois avec d'ironie ou pas ? J'en sais rien du tout ça. Ça c'est obligé que je pose la question. Euh... Clairement non hein. Clairement non hein. Par contre euh... T'as peut-être des arguments euh... Pour euh... Pour euh... Pour les motiver. Mais euh... Mais euh... Mais euh... Clairement euh... En... En... En coucou pur non. Alors... Après... Tu peux toujours peut-être... Trouver un... Des moyens pour euh... Avoir de l'argent. Et euh... Et derrière euh... On les a payés. Mais euh... Si tu développes le village t'aurais de l'argent quoi. Ouais mais euh... Question idiote. Est-ce que je peux euh... Moi là en tant que personnage. Je peux décider de faire de ces run-in. En fait. Des euh... Des jachigurus. Enfin tu vois des euh... Des euh... Tâcher la terre. Ou pas. Ça fonctionnerait ou pas du tout. Euh... Et genre si j'en fais des gardes. Euh... Alors euh... C'est des samouraïs. Donc c'est compliqué. Euh... Ce qui pourrait les motiver. Euh... Ça serait d'être euh... Si tu leur promettais un nom de famille lion. Ça oui. Euh... Mais du coup euh... Enfin... Ça serait... Tu pourrais le faire pour un ou deux quoi. Mais euh... Il y en a quand même euh... Il y en a quand même euh... Il y en a quand même un poil trop. Euh... Euh... Pour... Pour que ça soit crédible. Euh... Après. Enfin ils vont... Tu pourrais. Enfin tu vois. Si t'avais vraiment envie. Euh... Tu pourrais dépenser euh... Négocier. Et au final tu arriverais. Mais ça te prendrait un certain temps. Et euh... Et euh... Et euh... Enfin ils se diront que c'est pas forcément euh... Euh... Qu'il y a de plus euh... 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 Propagande Saito. Propagande Saito. Ah oui. C'est un exemple. Un ancien renin. Qui a travaillé pour les lions. Il a été adobé. Dégagez vous. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais euh... Après si Saito joue cette carte aussi. Ça peut marcher. Mais euh... Clairement euh... Là pour l'instant. Ils sont bien payés par le... Par le marchand. Alors visiblement. Ils ont tous quand même un équipement assez euh... Assez pas mal. Alors il le portait pas forcément euh... 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 Là comme ils se préparent à se barrer. Bah ils le remettent sur eux. Ils ont des tenues. Qui sont un peu abîmées. Parce que ils ont couru. Parce que ils ont été euh... Attaqués. Etc. Donc il y a des traces de sang. Certains qui ont des vêtements coupés. Euh... Alors ils ont dû changer. Etc. Mais il y a quand même un peu des... Des vestiges de tout ça. Ils ont pas forcément réussi à... A nettoyer proprement comme il faut dans le fort. Euh... Etc. Etc. Donc euh... Mais clairement il y a des bijoux. Il y a ce genre de choses. Donc ouais c'est euh... Ça... Ça parle d'argent quoi. Est-ce que parmi les renins il y en avait qui... Qui semblait euh... On va dire qu'ils pourraient coller au lion. Tu vois vraiment bah... Qu'ils cherchent pas forcément le bijou mais l'honneur. Les choses comme ça. Bah tu vois. Est-ce que... En les regardant un petit peu... Tu vois. Genre en utilisant mes connaissances du clan du lion. Enfin tu vois je sens que... Ah. Lui il a le profil ou euh... Il sert à rien. Etc. Pour que je puisse dire à Saito de dire... Tu sais euh... Si t'en as un peu marre d'être... Voilà. Un chiffre sur un des 10 ? Euh... Euh... Nomme-moi un chiffre. Nomme-moi un chiffre. Nomme-moi un chiffre. 6. Ok. Sur les 4 t'en as un qui effectivement semble assez euh... Un peu dans l'idée honorable euh... Et euh... Voilà. Qui euh... Je demande à Saito... Qui est pas trop blingling quoi. Qui visiblement doit économiser peut-être son argent. Bah je demande à Saito de... De se renseigner auprès de lui. Afin de voir si... Euh... Il lui semble suffisamment honorable. Et euh... Pour que puisse justement lui dire bah écoute. Tu sais que si là t'as une chance. De servir un monde du lion. Et euh... Bah si tu le sers bien. Tu seras récompensé. Et voir peut-être. Toujours un... Jamais mentir hein. Mais peut-être comme lui. Comme Saito. Bah devenir un jour un monde du lion. C'est une opportunité. J'ai pas le droit de mentir ? Bah non. Moi je te dis on ment pas. Moi je mens pas. Je te dis bah... Si je peux faire une confidence. Euh... Je dirais que le mieux pour faire ça. Ca reste quand même une courtisane. Bah bah on envoie à Saco. Il acceptera de discuter avec un... Un ronin... Comme ça ? Je pense. Bah ça reste dans le sens. Tu sais les courtisanes du clan du phoenix. C'est pas... Oh c'est des bisounours hein. Bah ouais. Voilà ça. C'est des bisounours. Mais par contre si t'es... Si t'es un émime. T'es un émime hein. Voilà. Tu restes émime. C'est pas avec les phoenix qu'il faut parler de... 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 Monter dans les... Dans l'échelle céleste hein. On va dire ça. Ca fait pas trop aux phoenix. Ils sont... Ils sont si stricts que ça. Ouais. C'est... C'est... C'est l'un des clans les plus traditionnalistes. Ouais. Et c'est les seuls qui ont des boules de feu par paquet de sang aussi. C'est ça. C'est qu'en fait... Si tu veux... Les clans traditionnalistes... T'en as trois. C'est la grue. Le lion. Et les phoenix. Les lions. C'est les guerriers traditionnalistes. Les grues. C'est les politiciens traditionnalistes. Mais... Bon. Euh... Quand ça parle de beaucoup d'argent. Ils peuvent... Ils peuvent négocier. Donc quand c'est très très beau. Ils peuvent négocier. Les phoenix. C'est les... Les traditionnalistes religieux. Et les magiciens. Euh... Voilà. Du coup... C'est... C'est les fanatiques quoi. Ouais. Alors... Mais par contre ils sont très pacifiques. Ils sont... Ils sont pour la paix. Donc euh... Donc ils sont pas... En général pas trop trop... Euh... Vatanguerre. C'est plutôt bien. Euh... Mais euh... Ils sont quand même dans la tradition. Et euh... Alors par contre ils chient dessus tous les autres clans au niveau magie. Alors le clan de la licorne en magie c'est... C'est de la rigolade. C'est euh... C'est de la magie légine. Ça n'existe pas. Voilà. C'est de la merde. Euh... D'ailleurs. Bon c'est surtout les Isawa qui sont les magiciens les plus... Les plus balèzes. Donc voilà. Ah bah putain c'est vrai hein. Oula ! Hero Lestime a un problème. J'ai mis une image du coup ça vous a fait planter. Voilà. Donc j'avais juste partagé une image. Moi ça a carrément tué Hero Lestime. Ouais. Moi c'est pas rien. C'est euh... Moi je suis toujours connecté ouais. Ah ouais. J'ai fait déco. J'ai juste fait un... J'ai pris une image que j'ai collé en fait. C'est une petite image. Ah non mais faut pas faire ça aussi là. C'est dangereux. Bah tu peux tester euh... Tu fais pas ça sans prévenir malheureux. Bah j'avais pas ouais c'était cool. Alors moi j'avais pas me connecté là. Ouais c'est bon ça va revenir voilà. Ouais c'est bon c'est revenu. Voilà je balance. Ouais parce que moi ça a ouvert l'image. Et puis ça a ouvert en 18 autres images. Dix... alors ok bon. Enfin plein d'autres images. Elle était vide. Ah bon écoutez euh... C'est fait pour hein. C'est fait pour être testé donc. Heureusement elle est pas encore en public cette version hein. Mais euh... Mais de toute façon avant qu'elle qu'il soit Y'aura plusieurs modé développements donc... Donc on va régler ça. Petit à petit. Ouais c'est bon. Euh... Qu'est-ce qu'on peut pas faire des images dessus quoi. Ça a marché mais euh... Il a chargé quelque chose mais je vois pas d'image. Alors je la remets. On va voir si ça fonctionne toujours. Ah ! Ah ! Je sentais immédiatement Relestim en fait. Ouais. Genre Relestim a cessé de fonctionner. Ouais vous voyez tout de suite direct. Ah ouais. Ah bah ok bon bah tant pis hein. Donc pas mettre d'image hein. C'est parce que c'est une photo... C'est une photo à caractère pornographique c'est pour ça. C'est pour ça. Tu peux... Tu peux les fermer les images ? Ou pas ça a fait planter un... Parce que du coup moi je vais euh... Moi ? Moi je... Je relance parce que... Moi faut que je relance hein là j'ai pas le choix. Et j'attends que tu aies fini de relancer pour pouvoir euh... Me connecter. Ouais ouais. Je me suis reconnecté. Je vais rejoindre. J'ai vu quelque chose tout à l'heure quand j'ai pu me reconnecter. Parce que j'avais essayé une dizaine de fois j'ai pas pu. Puis après... Si au bout de 10 minutes j'ai relancé j'avais pu. T'avais retiré une image ou un truc que t'avais mis ? Non 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 rien de tout. Je me suis reconnecté. Bon du coup j'ai pas mis l'image hein. Non c'est bien. Ah bah tu... Ok les autres ne sont pas reconnectés. Attendez que vous ayez fini de vous reconnecter pour que... A la fin de la partie... A la fin de la partie... A la fin de la partie... Pour finir un peu le test je... Je vais créer une carte. Ouais ouais mais c'est juste pour te dire. Et je ferai un peu un truc de quoi... Sur la carte pour voir ce que c'est... C'était un JPEG hein. 66 KO. Si tu veux pas voir. Un JPEG de 66 KO. Ouais ouais mais euh... Non mais le truc c'est que j'ai pas... J'ai pas forcément trop testé dans le cas où... Moi j'ai testé dans le cas où j'étais le MJ... Enfin le serveur et que j'envoyais aux autres. Mais dans le cas à contraire... C'est le client... J'ai pas trop testé donc euh... Bah moi il vient de charger un truc... Et ça fait un C++ Runtime Error. Ouh... Sans les mains. Bah je te vois pas connecté de toute façon. Je viens de me reconnecter mais euh... Ouais là vous êtes tous connectés. Ah pareil... Une erreur en fait. Moi je vois plus que MJ est commun. C'est bon. Ah non mais y'a un temps de charge... Y'a un temps de chargement qui est euh... Qui est plus long qu'avec la 1.7. Oh putain pourquoi t'as fait ça ? En fait à chaque fois que tu te connectes... Il télécharge un truc et ça fait planter au lycée. Ah pourtant euh... Là j'ai liré de l'image depuis un 8 temps. Ouais... Est-ce que t'as toujours l'image euh... Obby ? Non 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 je fonce pas. Tu l'as effacé ? Bon bah du coup si tu l'as effacé on devrait pas pouvoir la revoir là. Non mais j'ai éteins le soft là. Je l'ai éteins, je l'ai relancé. Ah ouais t'as une nouvelle. Là moi je vous vois connecté là. Ah bah moi je te vois connecté. Là il est en train de charger des trucs. Bah en fait il charge euh... Les logs des joueurs là. Tu vois il est monté à 100% pouf et avec le lycée qui est apparu. Là il est en train de te charger. Ouais. Ah mais il charge peut-être les avatars en fait. Il charge des avatars de euh... Et après ça me fait une erreur. Une fois qu'il a fini de télécharger... Ouais il charge je sais pas... Je sais pas... Est-ce que t'as mis un avatar Thibaut ? Euh oui j'avais mis un avatar ouais. Mais normalement il doit pas se voir parce qu'il est en dessous en fait. Ah mais il le télécharge quand même, il le télécharge quand même. Ah... Bon en même temps c'est une petite image. Ouais mais euh... Je sais pas il doit peut-être avoir des problèmes dans le transfert de l'image qui feront chier. Ah là j'ai enlevé l'avatar. L'image de l'avatar. Autre chose qu'on voit au démarrage c'est les alias 2D. Il y a deux trucs qui chargent. Un truc qui euh... Est inoffensif et après quand Thibaut arrive euh... Ça pète. Faut que je mette ça sur ma quête de visite professionnelle hein. Ouais. Quand Thibaut arrive ça pète. Ouais. Ça va faire marrer en soi hein. Bah c'est... C'est bizarre ça. Bon alors euh... Je vais te punir d'avoir mis une image hein. Parce que t'as tout fait chier là. Non mais du coup ouais maintenant qu'il a retiré son... Soin de l'avatar ça fait plus planter le... Le rôle Steam. Ah. Impéressant. Donc euh... Chuma tu peux essayer de reconnecter ? Tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Chuma vient de rejoindre la partie. Ouais. C'est la deuxième photo a fait planter quoi. D'accord. Ta deuxième photo a fait planter avec ton avatar parce que ton avatar tu as déjà avant non ? Oui mais c'est la photo que j'ai mis en fait dans les profils en fait. On peut en créer des profils. Du coup quand je cliquais à côté dans liste des joueurs. Il te laudait. La petite flèche. En bas j'avais Hakodoichi en fait pour créer en fait un profil principal avec des sous personnages en fait. Et du coup j'avais créé Hakodoichi avec tout ce qu'il faut. Il était là en fait juste l'avatar du coup je l'ai juste viré. Comme Capitaine Red en dessous il marquait Asako Miyako. La place de la couleur bah c'était la photo de l'avatar. Photo que Tami qui a fait planter le bordel quoi. Ah bah oui ça c'est sûr on l'a bien senti. Ça marchait bien au début donc il n'y a pas de raison qu'en plein mieux ça plante. Bah ouais. Bon. On va appeler la hotline. C'est stable. Ça tient. Bon on va continuer. La jeune fille vient de te voir Asako Miyako. Donc Asako Miyako-sama. Oui. Hakodoichi-sama m'a demandé de vous m'entredire avec vous. Pour savoir si elle conviendrait à son service. C'est avec l'âge de recruter du personnel. Ça me change de mot. Il faudrait corriger certains points alors. Peut-être comme c'est présenté. Vous commencez. Oh direct. Clac. Ah oui. Ah oui. Tu backstab direct quoi. Euh. Ah non mais t'as raison. T'as raison. T'as raison. T'as raison. On l'a bien senti. Le pacifique des phoenix là. Bah. Direct. On sent qu'elle est mariée à la cono. Alors. Bien joué. Voilà. Alors. Comment elle va s'appeler ? Ah non. Je sais comment elle va s'appeler. Annie. Petit générateur de nom là. Elle s'appelle comment ? Ouais bah ouais. Carrément. Carrément trop la glace quoi. Euh. Donc euh. Annie. Annie. A-N-I. Non. A-N-I. Pas deux M. Un seul. T'as pas besoin de deux M. D'accord. T'as un générateur de nom pour faire ça ? Non. Il apparaît en haut de ton écran. Ah non. Je sais. Mais je peux retrouver Annie quand même un générateur de nom. Tu sais encore. Euh. Itsuo. Faut dire. Annie. C'est que bon. On va chercher le nom hyper. Gérard. Itsuo a été générée. Itsuo a été générée. Mais euh. Annie non. Après. J'ai bien avoué quand j'ai vu le truc. Je trouve ça génial. Parce que. Quand tu dis bon. Voilà Georges. Tous tes joueurs te disent. D'accord. C'est le mec qui sert à rien. Qui va crever dans cinq minutes. Putain. Fais chier. Donc c'est bien. Un bon générateur de nom. C'est très pratique. Ça je suis d'accord. C'est vraiment agréable. En général. J'en génère plusieurs. Histoire d'avoir un peu de liste. Et j'en prends celui qui me semble le mieux. Parce que bon. Le générateur il est ce qu'il est. Il génère des trucs qui sont un peu. Des fois bizarres. Mais euh. Mais voilà. C'est vrai que c'est une galère. Quand tu improvises un personnage. Et tu dis putain. Que la peste. Bon. C'est l'aubergiste. Oh putain. C'est toujours flussant. Oui. Oui. Mais des fois c'est voulu par le MJ. Tu sais. Pour qu'il semble moins important que ce qu'il venait. Oh. Subtile. Ah oui. Euh. Alors du coup. En effet. Samouraïsama. Euh. Je suis. Euh. Annie. Voilà. Ok. Enchanté de vous connaître. Annie. Euh. Que savez-vous faire peut-être ? Mon père dit que je suis une fille très intelligente. Asako Myoko Sama. Elle fait toutes les révérences qui vont bien. Euh. Voilà. Elle est euh. Elle est par terre. La tête entre les deux genoux. Voilà. C'est. 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 C'est en effet important d'être intelligent. Ah. Juste pour. Pour Capitaine Red. Les Asako. C'est. Au niveau courtisan. C'est ceux qui se basent sur l'intelligence comme des porcs. Au niveau érudition. Euh. Il y a. Ouais. Il y a vraiment pas mieux. Non c'est juste. De toute façon sur l'affiche il est à l'école. Je lui ai écrit les rangs d'école. Ah ok. A priori il a compris. Parce que genre une augmentation gratuite au jet de connaissance. Voilà. Un point de vie sur un jet d'étiquette donne un bonus de 3G1 au lieu de 1G1. Ouais. Ça j'ai vu quoi. Ouais. Ouais. Et la petite histoire perception qui t'fait la bonus de 2G0 à toutes les relations sociales pendant 2 jours. Ouais. Ouais. Ouais ouais. C'est très pratique ça. Euh. Et euh. Euh. J'ai oublié de te dire mais le rang 3 c'est des bonus que tu donnes à quelqu'un. Quelqu'un carrément. Ouais ouais. C'est qu'en fait tu euh. En fait tu racontes une histoire à quelqu'un et en fait il va s'inspirer de cette histoire pour avoir un bonus aux compétences sociales dans les prochaines 24 heures et en fait il ajoute ta valeur d'histoire à ce bonus là voilà donc du coup tu veux donner un plus 6 à quelqu'un en social pendant 24 heures et bah tu l'utilises en 3 c'est des porcas mais par contre voilà c'est assez intéressant parce que c'est un peu des bisounours quand même les sacos en termes de court disons mais voilà donc du coup tu bah du coup je lui demande plus ou moins ce qu'elle sait faire quoi quels sont ses ses domaines de compétences bah elle te dit elle te dit qu'elle qu'elle sait qu'elle connait un peu l'histoire qu'elle connait un peu l'étiquette et même on lui a appris un peu des rudiments de courtisans pour apprendre à se débrouiller en société et à quoi aspire-t-elle visiblement son grand-père la prépare à récupérer les affaires il sera parti parce qu'elle espère faire de façon l'ensemble de voir c'est un peu son devoir donc elle exprime un peu ce sentiment-là après elle aimerait bien euh euh je vais te dire euh euh bah elle va te dire qu'elle aimerait bien démarrer quelque chose à elle en fait que c'est agréable de savoir que a priori c'est elle n'aura jamais euh elle ne connaîtra pas la difficulté parce qu'elle va hériter de quelque chose d'assez gros et que si elle s'en sort relativement bacchromale ça devrait aller euh bien mais ce qui l'embête c'est que elle hérite de ça quoi elle ne sait pas elle qui l'a créé elle aimerait bien créer quelque chose d'elle-même mais elle n'a pas encore trop d'idées elle ne sait pas quoi mais ça peut être intéressant d'en discuter avez-vous des idées Samurai Samar qu'est-ce qu'une jeune fille comme moi peut peut faire pour l'Empire je n'ai pas encore d'idées mais je vais sérieusement y réfléchir alors du coup est-ce que tu veux faire un G pour la tester parce que on va peut-être pas forcément ou tu as d'autres questions vas-y mais je ne sais pas dire apparemment elle est connu en histoire mais bon l'histoire je ne sais pas trop ce qu'elle pourrait faire si elle veut faire du commerce ce n'est pas elle a eu une éducation elle a en parlant un peu avec elle tu vas voir qu'elle a quand même été éduquée relativement bien elle semble pas alors je ne suis pas sûr que tes commerces soient si tu l'as je pense si si elle a un rang 1 ouais donc tu n'es pas forte non plus enfin tu n'es pas très très forte mais c'est pas clairement ce qui l'intéresse maintenant tu la sens suffisamment intelligente pour s'en sortir mais voilà après je ne sais pas et c'est des points très positifs elle a envie de s'engager dans quelque chose ah oui clairement elle est motivée ça il n'y a pas de soucis du coup c'est vrai que le coup de la récupérer potentiellement ça peut être une très bonne attendante voire justement une émine qui va commencer à développer un commerce dans le coin pour pouvoir améliorer le truc ça peut être rien ça c'est clair après c'était plus est-ce que tu arrives à détecter justement quelque chose de malicieux ou pas il n'y en a pas après c'est vrai que tu n'as pas tu n'as pas parlé avec Asako pour savoir ce qu'elle devait tester si je l'ai vu un peu avant par contre donc j'ai pu lui dire je lui ai dit que je veux qu'elle rencontre cette personne pour qu'elle en gros sache si quelqu'un donne au rave ou pas du tout tester ça tester si oui ou non elle peut être quelqu'un de bien à notre service voilà c'est ce qu'elle vient un peu tester et de c'est plus voilà moi je pense qu'elle a un potentiel je voulais être sûr de ne pas m'être trompé et du coup un potentiel positif on va dire à notre service pour pouvoir qu'on puisse l'accueillir voilà c'était vraiment cette idée là je la teste un petit peu dans ces cas là en étiquette c'est pas si vraiment elle arrive à enfin si elle s'en sort avec des samouraïs ok si elle se cotait un petit atout si t'es d'apprendre des choses comme ça 6 ans c'est ça je crois comme tu veux tu peux la tester alors courtisan je te doute qu'elle sera pas très très forte étiquette elle peut avoir le score non dégueulasse quoi ouais mais c'est juste pour voir en fait c'est juste pour la tester donc c'est juste pour voir comment elle va réagir si elle a les bons réflexes ou si elle s'écrase quoi ouais on s'y va le courtisan alors ok attends ok avec ça alors j'arrive à voir comment elle s'en sort quoi si ça la stresse si ça la stresse pas si elle se sent à l'aise ou ouais bon clairement tu la domines évidemment mais ouais elle s'en sort plutôt pas mal pour son âge c'est bien pour son âge et sa condition c'est vraiment très très bien donc effectivement il y a peut-être un potentiel là-dessus 20 en courtisan elle le tient bien mieux qu'un bouchy en courtisan ah ouais presque mon personnage voilà c'est c'est ça c'est que un crabe elle te l'éclate un lion de base en courtisan elle te l'éclate aussi c'est bien donc elle a du potentiel elle l'a répartie tout ça donc ouais effectivement quand j'ai fini mes petits tests effectivement il semblerait que vous ayez certaines habilités dans certaines situations je parlerai avec Akodoichi ça va je peux être testé sur plein plein d'autres compétences avec un nom mais Seito va bientôt être marié avec une fille souillée mais bon d'accord voilà ouais mais bon c'est pas vraiment un mariage d'amour alors que là ce que je propose c'est juste une séance de sexe c'est bon quoi je propose de donner de ma personne pour aider à sauver la Rokugan c'est bon quoi c'est pas tout le monde qui fait ça quand même alors si tu fais ça tu vas avoir 4 ronines qui vont pas être contents et un 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 et t'auras sûrement un lion qui va te trancher quelque chose ouais je dis ça c'est pourtant bien et toi il est tout à fait au courant de mon comportement il sait qu'il en prendra une s'il se comporte bien en bon lion c'est clair que si je me comporte en bon lion justement c'est un récompensé des dix du coup je suppose que c'est bientôt le sword ouais bah en fait en fait bah eux vont partir c'est pas pas encore le soir vous êtes arrivés au matin enfin vous êtes arrivés en fin de matinée plutôt donc comme qu'ils vont partir ça que le début de l'après-midi donc pour résumer le grand-père t'as dit qu'il repasserait régulièrement enfin lui ou sa petite fille passeront régulièrement dans le coin pour voir comment évolue le truc éventuellement vendre ou acheter des choses qui seront sur place et servir de lien commercial tac 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 ensuite qu'est-ce qu'il y a et ensuite la gamine reviendra d'ici quelques mois pour rentrer à ton service si tout se passe bien quoi en gros oui il se présentera et puis ils s'en vont tu vas pouvoir faire le tu vas pouvoir faire un peu le tour de la baraque du truc vous pouvez me jeter tous un perception en quête si vous voulez il aurait été bien de le faire avec les les ronins en fait le tour parce qu'ils ont sans doute déjà vu certains trucs sur les murailles ce qu'on peut bien guetter ils ont pas vu grand chose qui sont là depuis quelques jours par contre j'aurais posé la question sur avez-vous vu des animaux ou des individus s'approcher du lieu en fait j'aurais juste posé ces questions là par contre non non ils ont rien ils ont rien de suspect est-ce que tu nous as parlé du coup des nuits très calmes ah oui je vous ai tout dit du coup moi je demande aux ronins ce que ça leur évoque ils connaissent pas bien ces montagnes donc ils savent pas peut-être que c'est normal voilà mais je suis juste un peu suspect quoi mais enfin mais ils ont rien d'osé de particulier ils ont fait un peu des tours ils ont pas trouvé de traces d'animaux donc effectivement il n'y a pas l'air d'avoir les animaux qu'on trouve en montagne habituellement ouais donc peut-être que c'est juste qu'il n'y en a pas qu'on est-il que donc j'ai un 6 en perception tout à fait je crois je suis très impressionné par la montagne en fait est-ce que est-ce que Asako je fais un jet de perception en quête ouais j'ai perception tout court ok du coup du coup du coup alors ce que tu vas trouver à Kodo c'est que tu vas trouver une ce qu'on appelle ça un tunnel qui traverse la montagne ok tu te doutes qu'il ressort quelque part mais il a été enfoncé enfin défoncé effondré d'accord ça prendra un certain nombre de temps pour le pour le dégager mais il doit pas être effondré sur une très très large zone voilà je pense que c'est vraiment l'entrée qui a été et c'est plus par les dégâts subis et des pierres qui sont effondrées que ça a pas été fait délibérément quoi d'accord donc c'est un tunnel que je vais déblayer ok voilà ça te prendra plusieurs semaines de boulot enfin pas toi forcément mais à toi je pense pas que ça soit moi alors la question ce que je demande c'est quelle priorité tu fais est-ce que tu on va dire que tu as un contingent de de 6 émimes et une chaperonne des réserves de bouffe pour quelques temps pas non plus pour l'eau alors pour l'eau on a identifié enfin le il y a un puits à l'intérieur du fort mais pareil il est obstrué donc il faudra un peu de temps pour le dégager et s'en servir mais il est les Ronin vous ont dit où est-ce qu'ils ont trouvé dans la montagne il y a un peu de cours d'eau il faut marcher un petit peu donc c'est un peu chiant mais ça se fait quand même ils ont même pas fait l'effort d'essayer d'ouvrir le puits que fini ils ont pas d'équipement pour le faire enfin je veux dire ils ont pas de pioche pas rien voilà quoi puis c'est pas le travail de c'est pas le travail de Ronin ça c'est du travail des mimes voilà on a pu d'ailleurs Asako devait aller voir avec Saito peut-être le samoura enfin le pas le samoura mais le le Ronin qui pourrait peut-être succomber à l'appel des lions oui tout à fait si on avait un garde de puce ça serait possible alors on va on va faire ça vite il est pas contre parce qu'il sait qu'il va sortir un couplet honneur lion tout ça cependant il a fait une promesse qui le retient ailleurs et donc son honneur est attaché ailleurs pour l'instant mais que si à l'avenir ça serait pas inenvisageable il suffirait la proposition alors la question la question c'est bien clair donc il y a grosso modo une dizaine de personnes qui connaissent ton nom et qui connaissent ta position et qui sont partis ouais oui ouais bah oui j'ai juste à te le rappeler ouais je t'avais dit que je serais pas hyper au tech non mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave petit fort c'est pas les petits enfin je pense pas que les mecs ils vont non plus chanter ce tous les trucs ils vont discuter entre marchands ça va pas forcément atteindre tout de suite les oreilles de sa moelle le problème c'est que les marchands les grus c'est copains comme cochons c'est le problème mais bon vous verrez bien bon donc quelle est la priorité que tu donnes on va dire donne moi des mots clés dans ta priorité de ta gestion dans les premières jours, semaines on va dire moi j'ai déjà le puits on va assurer en fait la subsistance du groupe avec le minimum nécessaire ensuite la survie alimentaire mais survie aussi physique c'est à dire en gros pouvoir fermer les portes trouver des lieux de vie on est sûr enfin tu vois aérer aérer la baraque parce qu'il faut pas que ça pue non plus alors ouais ensuite améliorer les structures pour pas que ça s'effondre et vider les machines reconstruire tous les périmètres de sécurité trouver un endroit pour installer un village là déjà t'es trop loin je te fais une liste ça me va donc effectivement ils vont se remettre à dégager le puits en premier la gouvernante va essayer enfin la gouvernante de Asako Miyako va essayer d'organiser quelques chambres qui sont agréables pour accueillir Asako Miyako et vous autres samouraïs donc Akodo et Seito sachant que évidemment Akodo et Asako auront les chambres les plus éloignées c'est normal voilà si tu me veux il y aura des pièges à l'eau dans tout le couloir évidemment sinon au bout d'une semaine et demie on va dire de trajet avant la semaine j'aurais demandé à Seito en journée j'entends bien en journée d'avoir fait le tour du lieu en fait dans les campagnes jungle afin de voir s'ils trouvaient des éléments aussi alors la végétation qu'il y a autour c'est des mousses c'est des mousses c'est des mousses il n'y a rien il n'y a pas d'arbre etc c'est déjà un bon point voilà c'est plutôt c'est pas jungle du tout c'est déjà un bon point c'est à dire qu'on peut difficilement s'approcher sans qu'on voyait d'accord et où on va trouver le bois pour tout ce qu'on a besoin il faut le chercher plus loin il faut le chercher plus loin alors après vous pourrez arriver à des forêts de conifères un peu plus bas c'est très dense et après on va dire un jour un jour de marche ouais vous pouvez trouver des forêts de sapins quoi et après à 4 jours vous pouvez trouver des forêts un peu un peu normal mais à 4 jours vous pouvez aussi trouver des villages pratiquement donc ok non mais je demande juste à Asaito d'avoir fait quand même le tour du périmètre pour se renseigner s'il n'y avait pas quelque chose dans les alentours alors tu vas me faire un jet d'art de la guerre à cause d'où Ichi s'il te plaît une perception ça me rassure d'accord ça sert trop à rien de tabler la grosse défense parce que de toute façon on n'a personne pour mettre sur les murs non c'est certain il faut peut-être mettre le point d'exclamation voilà ça va tu tapes presque ça dépend ce que c'est mais j'ai les deux spécialités donc s'il y avait besoin je pourrais relancer les un c'est quoi les deux spécialités escarmouche et bataille de masse combat de masse ouais bah là ça serait plutôt siège quoi donc bah j'ai siège j'ai ingénierie parce que j'ai ingénierie et du coup j'ai siège et construction du coup de toute façon ça suffit largement pas besoin tu remarques tu remarques qu'on appelle ça le il y a un pan de de la falaise qui pourrait être utilisé par des éclaireurs pour rentrer dans le dans le château alors tu fais pas y passer une armée clairement mais un ou deux assassins ça peut être possible euh voilà ou éclaireur ok donc du coup je dois chercher à essayer de faire condamner cette zone là ou est-ce que je je dois en faire un 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 piège en fait ça doit devoir en fait je sais pas peut être un piège un piège c'est bien euh toujours est-il que au bout de donc 3-4 jours se présente un homme aux portes du du fort donc il est visible de loin ça se train de plus ça faisait longtemps je vais l'accueillir je suppose que les hommes sont occupés euh ouais alors est-ce que tu sors du fort ou pas moi je vais à la porte non non clairement je reste dedans j'attends au niveau de la porte que le mec il s'approche moi je sors du fort je le laisse passer et je veux voir s'il est tout seul euh oui il est tout seul euh ouais l'idée c'est que je me demande si c'est un piège à cons quoi il est tout seul ça a l'air d'être un samouraï ou pas qu'est-ce qu'on voit de loin ah oui oui clairement quelle couleur alors bah alors ça dépend à quel moment vous le regardez on va dire parce que bon si vous attendez qu'il soit à la porte oui il n'y a pas besoin de J si vous voulez le voir de loin moi j'ai essayé de le voir d'un peu loin quand même donc si vous voulez l'identifier de loin et avant qu'il soit à portée de flèche vous pouvez me faire un J d'héraldique et perfection ok ils se sont mis en héraldique qu'en conquête ou un tir de mieux ah bah c'est pas des compétences très 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 tu m'en demanderais de faire la sneaky bitch je pèterais tout mais ah oui c'est sûr alors c'est un lion qui s'approche ok bah moi je descends à la porte pour l'accueillir alors c'est un vrai lion quoi le casque avec la crinière la totale l'actate ouais oui bah donc je l'accueille top sur les mains pour que les mines se mettent en position pour pouvoir accueillir un invité de marque tu sais tout le monde en ligne des choses comme ça ouais donc il s'annonce en tant que Akodo Akaita qu'il vient apporter ses enseignements à Akodo Echi et qu'il est un ami de Ikoma Ichibashi je suis pas sûr c'est lui je pensais au frère d'armes c'est ça non 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 au sensei c'est ton sensei Ikoma Ichibashi c'est ton sensei de Dojo Akodo ah d'accord ah oui ah oui ok c'est bon Rokugan du coup je me présente aussi Asako Miyoko enchanté donc je suppose que vous vous l'avez ouvert la porte etc ah oui bien sûr donc le mec il a une armure qui pète la classe avec la grosse crinière qui fait vraiment lion ça crie sur sa gueule qu'il a fait mille batailles quoi pas loin il fait limite flipper quand il vous regarde parce que on sent qu'il a l'oeil du guerrier quoi vraiment la précision le calme tout ça quoi c'est vraiment c'est vraiment lui qui pète vraiment tout ça quoi et du coup bon il vous salue poliment et puis bon quand il arrive devant toi Akodoichi il te dit ravi de vous rencontrer enfin Akodoichi Sama votre sensei m'a beaucoup parlé de votre votre réputation et nous allons vous voir dans les prochains jours si l'éloignement dans les colonies ne vous a pas à Souplicy je suis plus qu'honoré que vous vous êtes venu jusqu'ici afin de de pouvoir justement tester mes capacités j'en suis très honoré c'est un grand honneur de vous inviter dans ce lieu qui dont j'en suis navré ne mérite pas encore la capacité de pouvoir accueillir un personnage aussi important que vous bon alors clairement c'est un sensei Akodo de l'école de l'école que tu cherches quand même du fait que tu préfères c'est un sensei c'est the big one c'est ça tac 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 je comprends pourquoi il est venu tout seul alors il va te dire que la technique que tu souhaites t'apprendre et pour lesquelles Ikoma comment il s'appelle alors c'est pas ton sensei mais l'amassadeur Ikoma Ikoma Ketsu quelque chose je vais te dire ça Kasaruzu voilà Kasaruzu Ikoma Kasaruzu Sama a spécifié l'envoi d'un sensei particulier pour vous Akodo Ichisama j'ai accepté cette demande pour Karikoma Ikibashi Sama m'a parlé en détail pour débuter l'entraînement j'ai besoin de quelques opposants à vous présenter ils sont en route ils nous rejoindront bientôt j'ai un gros sourire je suis très très honoré de cette perspective Akodo Akaita Sama combien sont-ils vos compagnons qu'est-ce que nous puissions préparer tout de suite le nécessaire pour leur couchage préparer trois couchages quand tu fais de la dèche enfin il va pas dire ça comme ça parce qu'il pourrait insinuer qu'ils doivent les réparer il va dire faites préparer trois couchages Sako Miyako ça marche ils seront ravis de savoir que tout leur confort leur est réservé cependant si vous avez des chambres assez des chambres assez grandes ça leur s'irait plus pareil cela donc du coup il va continuer à faire il va faire il va passer les deux jours avec toi à voir un peu ce que t'as fait etc donc il va pareil te montrer que l'endroit que t'avais identifié était une zone potentiellement dangereuse pour une intrusion voilà vous allez discuter tout ça il va effectivement aussi te parler du puits et qu'il faudrait peut-être trouver la sortie de l'autre côté pour peut-être débrayer de deux côtés si possible pour aller plus vite sachant que là t'as pas t'as pas encore commencé à faire des gros travaux puisque vous êtes encore en mode survie les éminimes eux ont planté un potager à l'intérieur du château et ont commencé un peu à regarder la nature des terres un peu autour ils sont malheureusement pas très riches du coup ils savent pas trop est-ce qu'ils tentent là ou est-ce qu'ils vont un peu plus bas et peut-être un peu plus éloignés de la route qui peut mener rapidement ici mettre un peu à l'abri des regards et quand même provisionner le fort voilà c'est des décisions qu'il faut reprendre maintenant faut que je choisisse entre quoi et quoi alors soit planter vraiment aux abords du fort mais du coup les terres sont pas très très riches soit descendre un peu plus mais ça les met à une journée de marche d'accord et ça les décale par contre ils sont ils sont pas forcément directement dans dans l'alignement de la route ils mènent jusqu'à ici ok voilà c'est un peu reclus et un moyen que ça passe inaperçu mais par contre s'ils se font attaquer ça sera ça va faire de free for all quoi d'accord mais est-ce que je peux mettre du style une vigie pour voir de loin pour pouvoir faire une sonnette pour qu'ils puissent se barrer par exemple ça peut ça peut ça peut évidemment s'envisager sachant que là il faut vraiment que tu gères l'urgence c'est à dire les premières semaines après si tu veux faire ce genre de choses voilà imagine que t'es voilà t'es tu joues à Age of Empires est-ce que tu lui parles ou pas de ce que je t'ai proposé comme solution sachant que en gros tu sais de pirater la butte pour en faire un piège à arme de siège c'est peut-être pas très akodo mais en cas de besoin tu peux toujours dire que c'est une idée dronine donc voilà c'est surtout pas très glorieux bah pas très glorieux c'est efficace au moins ouais mais c'est un peu une action pas très honorable quoi c'est le truc un peu lâche quoi bah il se dort monsieur le jossi en soit honnête en termes d'art de la guerre je sais pas justement parce que l'honneur consiste justement à ne pas prendre son lien en traître mais je veux dire on l'a pas forcé cet ennemi à venir sur ce point là donc tu vois c'est pour ça que je sais pas vraiment en fait comment c'est par rapport à ça au pire des cas il y a des conifères à proximité je me trompe les nuits sont sèches ou ébides très très loin je dirais sèche mais froide ah bah c'est parfait tu prends des épines de pain tu les balances sur la colline ouais mais ça prend super bien feu aussi ça collait des machines dessus 2-3 flèches enflammées et puis les mecs ils vont être emmerdés avec leurs machines le problème c'est que t'as pas beaucoup de paysans donc soit tu les envoies aux champs soit tu les envoies creuser soit tu fais les fortifications mais raser une colline avec 3 paysans tu vas pas aller loin non c'est sûr ça le mieux moi je dirais le mieux pour l'instant c'est de s'occuper des champs et d'assurer des fortifications c'est à dire enfin j'entends par là les fortifications c'est à dire mettre quelques piquets coller des planches de bois pour essayer de boucher les trous puis voir le reste après non t'as raison sur ça j'aime bien l'idée du piège à son noir je demande conseil au sensei par rapport à ce choix là il va te dire que après l'enseignement t'auras pas besoin de poser des pièges puisque tu pourrais y aller et les cramer en une s'attaque mais du coup ça c'est l'esprit voilà avant même que l'armée de l'ennemi te touche tu seras capable d'être dans leur ligne et couper en deux les gens qui opèrent les machines d'accord il va te demander quelle armée tu attends parce qu'il n'est pas forcément au courant de tous les détails ils sont tous là tu attends comme à des resserres principales des grues avec peut-être comme allié des araignées il y a peu de chance que les grues s'embêtent à monter des armées de siège des armes de siège jusque là parce que c'est pas leur spécialité faut le vouloir pour les faire venir jusqu'en haut c'est un une arme de siège après ils peuvent les construire sur place mais pareil il faut quand même prendre le bois qui est un peu plus bas et le faire monter et puis ils n'ont pas forcément non plus les crabes le frais les crabes le frais sans souci parce que leur stratégie de guerre se base principalement sur des armes de siège mais les grues il y a peu de chance qu'ils s'embêtent à le faire en même temps tu prends trois crabes et ils te soulèvent le trébuchet comme si c'était un bout de bois ouais ça va être une assaut de fantassin alors quoi oui très probablement piège enfin des trucs de quoi les ralentir et tout ça de toute façon ils se doutent bien que si c'est les grues il y a le mec qui va venir qui va demander à parler à Akodo Echi ils vont demander un duel Akodo peut accepter ou refuser il y a plutôt tradition de refuser et de se battre avec son armée on ne joue pas au jeu des grues on joue à l'armée la guerre la guerre on ne joue pas on ne fait pas de duel après ça dépend parce que si le dueliste donne des des attaques un peu l'honneur etc il peut être obligé de répondre pas du style si c'est aussi la personne qui veut justement à Zako du coup c'est pas la même chose que si c'est juste un gru qui vient défendre l'honneur de son ça que tu veux dire aussi ça peut enfin clairement dans l'histoire en lion-gru les lions ont plutôt eu tendance à aller se battre avec leur armée plutôt que de demander des duels parce que ils savent que les grus sont quand même de bons duelistes et qu'ils perdraient donc pour pas jouer à leur jeu ils se battent sur le champ de bataille et voilà c'est ça l'idée c'est pour ça que Matsu quand elle a voulu se venger de l'affront que lui avait fait Kakita elle a pris son armée elle est allée taper Kakita Shiro Shiro Kakita du coup c'est un peu cette philosophie là qui est mise dans les lions c'est que certes c'est honorable de répondre au duel s'il y a une mésentente mais les lions sont quand même des guerriers ils gagnent l'honneur et la gloire par la guerre et pas par le duel c'est un peu différent mais effectivement un lion pourrait se faire piéger relativement facilement par un gru qui soit qui est un minimum courtisan pour lui trouver une petite astuce verbale pour tac le défi en duel parce que ceci sera voilà donc au bout de quelques jours arrivent les fameux compagnons qui vont servir pour l'entraînement d'Akodo donc vous avez trois femmes qui arrivent et elles sont en campagne d'animaux samouraï oui tout à fait trois samouraïs attends les animaux c'est quoi les animaux c'est des lions ouais c'est ce que j'étais en train de penser putain je vois exactement ce que c'est ah ouais une école très sympa donc il y a il y a 10 lions non pas 10 lions il y a t'as feuilleté le bouquin tu l'as vu après tu dis oh la belle bleue il y a 7 lions et 3 samouraïs du coup donc Matsu Yoko Matsu Kiyomoe et Matsu Etsumi je vais les noter j'ai pas tout noté Etsumi voilà Matsu Etsumi c'est elle qui a 3 lions avec elle je croyais que c'était toutes qui avaient un lion non non en fait les 2 premières en ont 2 et elle en a 3 d'accord ah non ça prête la classe là là t'as du beau monde là mon gars t'as des guerriers Matsu qui sont là avec des animaux ouais des lions ouais ouais des lions ouais c'est très sacré chez les lions ouais non c'est pas rien là c'est ah ouais ton clan a décidé que là ils sont pas envoyés n'importe qui en même temps le maître qui est là c'est pas n'importe qui aussi bon du coup ouais elles arrivent avec des vivres etc elles sont pas elles ont pas les mains vides du coup ça ça va un peu aiguiller un peu votre soirée parce que vous allez proposer autre chose que les rations que vous avez de survie entre guillemets quoi et donc à la cour qui va enfin au dîner on va dire qui va se suivre qui va suivre leur arrivée et le lendemain matin tu commences l'entraînement alors évidemment les animaux ne sont pas hyper hyper jouasses vis-à-vis des lions hein enfin les animaux même toi Seito et Asako vous êtes quand même pas ah non mais moi je me tiens loin de ces bestioles voilà pour rien de bon je les approche moi je suis loin parce que est-ce que je veux vraiment rejoindre ce clan de malade on ne peut pas parlementer avec ces choses non c'est sûr par contre les animaux sont évidemment laissés dehors ils ne sont pas à la cour enfin au dîner j'entends bien et donc pendant le dîner Matsutsumi se lève et va te voir Akodo Echi et te et te dans une boîte et te dit Akodo Echi-sama alors j'ai oublié le prénom que je voulais donner mais on va en régénérer d'autres c'est pas grave Matsutsumiya nous a demandé de vous offrir ceci en mémoire de Akodo Nehru son frère d'accord ok je le prends Akodo Nehru attention fin d'étiquette fin d'étiquette ah oui donc je le refuse en disant que je ne puis recevoir un tel présent je ne le redonne pas non non elle va te dire que en effet vous avez raison j'avais dit quoi Tsumiya c'est ça ouais ouais que Matsu Tsumiya a fait spécialement forger ce présent pour vous et qu'il apportera la sagesse du clan du lion pour la bataille que vous avrez à mener dans les prochains mois putain ça va être difficile on fût avec une belle intro comme ça putain c'est 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 un immense cadeau qu'elle a fait et elle honneure son frère par ce cadeau là mais je ne suis pas sûr d'être digne de recevoir le cadeau de la part pour son frère n'ayant pu l'avoir près de moi aujourd'hui désolé j'essaye de trouver une phrase comme ça elle va te dire que vous ne sentez peut-être pas digne de le porter mais si ça m'a il est trop lourd pour moi quand même le temps avec les mains voilà je réponds à Matsui et enfin Matsui et Tsumi j'irai mais malheureusement je n'ai point prévu de de cadeau nécessaire à une telle à une telle reconnaissance là tu dois accepter là tu dois accepter je croyais qu'il fallait je renvoie encore ah bah du coup je leur remercie et je priais Matsutsumiya que dès le jour où je pourrais revenir dans Harukugan je passerai la voir afin de pouvoir la remercier aussi dignement qu'elle m'a remercié qu'elle me qu'elle qu'elle me fait ça mais je pense que un peu plus tard alors pas forcément ce même jour mais elle te dira que pour remercier Matsui et Tsumi sama le mieux ça serait que que le maximum de grues disparaissent parce que si elle a bien compris c'est un grues qui a tué son frère bah là du coup pendant les quelques jours elle sera là si elle me pose la question je raconterai tout le détail en fait justement c'était un homme qui se faisait passer par un brume et qui était en fait un rakasha et tout ouais dans tous les cas ce qu'il y a dans la boîte c'est un ce qu'on appelle alors le mot anglais c'est les griffes du du maître des animaux du beast master enfin des bêtes beast master donc on va appeler ça je vais appeler ça un gangriffu c'est pas très très sexy mais voilà en fait c'est un c'est une pièce d'armure qui se met évidemment sur la main où t'as trois griffes qui sont du coup en métal doré ok c'est plaqué or mais c'est plus résistant à l'intérieur c'est une arme donc tu peux t'en servir pour donner des coups de poing et ça fait du 2g0 enfin du 0g2 en dommage par contre 0g2 ok 0g2 plus ta force évidemment donc voilà pour les dommages pour l'attaque c'est considéré comme des couteaux donc il faut la compétence couteau pour faire le jeu d'attaque avec d'accord voilà cependant c'est très déshonorant de l'utiliser comme arme en dehors du territoire du lion d'accord et c'est principalement des dresseurs qui l'utilisent parce que ça a la forme évidemment d'une griffe de lion voilà donc c'est l'utiliser c'est de taper avec mais le porter c'est pas déshonorant voilà le porter le porter effectivement c'est grave la classe puis il est assez joli l'utiliser comme arme c'est déshonorant voilà mais ça peut te sauver la vie quoi si tu te trouves sans katana sans rien voilà t'as besoin de donner un coup de poing tu peux alors maintenant on va passer à l'étape où c'était un peu moins la glace pour ta gueule parce que bon faut faire l'entraînement c'est quelque part donc l'entraînement en quoi consiste c'est toi tu es invité à y participer de toute façon volontiers alors en gros il va y avoir Akodo Ichi d'un côté 50 mètres plus loin il va y avoir le Sensei dont je oublie le nom bah non Akodo quelque chose alors Akodo Akaito Akaito c'est comment ça j'aurais dû noter c'est pas grave j'aurais écouté l'ange justement tu as le Sensei entre les deux tu as les 3 Matsu les 7 lions Seito et votre but à vous c'est d'empêcher Akodo d'atteindre le Sensei voilà on peut essayer de faire une espèce de alors évidemment les lions vont attaquer aussi ils ont ordre de ne pas faire de dégâts mais de bloquer le but c'est de traverser tout ce bordel et d'aller essayer de porter un coup à ton à ton d'accord voilà ok bah je respecte l'enseignement qui me dit et puis je fonce enfin je fonce j'y vais en marchant droit courageusement parce qu'il est même des lions alors bien ça j'avais noté trop mon bouquin parce que j'ai les stats des lions intérieurs du coup tu vas me faire j'ai l'initiative Saito aussi les maths vont le faire aussi et évidemment les lions aussi bon là en fait on va partir pour un combat et je pense que ça va ah quoi que je crois que ça fait un peu tard quand même on va peut-être arrêter là avant de lancer le combat parce que là du coup il y aurait qu'un tour parce que l'idée c'est de faire un peu ça sert à rien de faire un 25 tours de combat pour ça mais c'était juste ou à la limite si ça vous fait chier on peut passer en gros tu t'en prendras plein la gueule pendant plusieurs semaines en faisant ces attaques alors toi Asako tu vas voir ça tous les matins tu vas voir ton futur mari qui se fait mais étrier par des lions et des lionnes et un run-in et ça te fend un peu le coeur ça te remue un peu l'estomac histoire de pas te faire remarquer juste voir le sensei puis tu dirais vous êtes sûr que je crains pour la santé de vos lions quand même c'est à dire qu'Anakodo est quand même relativement bon combattant j'aimais le relativement je suis courtisan non mais comment dire des lions qui frappent des lions ce n'est pas alors surtout que et de toute façon Akodo Ichisama n'a pas le droit d'attaquer d'attaquer ses opposants il n'a le droit d'attaquer que moi en ce cas je vous serais gré de ne pas trop me l'animer ne t'inquiétez pas alors évidemment les trois premières semaines tu ne feras rien tu vas être bloqué à 20 mètres voilà et après dans les derniers dans les derniers moments en fait tu vas arriver devant lui tu seras crevé quand tu n'en pourras plus blessé dans tous les sens que que bon tu ne seras qu'un faible opposant pour lui effectivement le dernier il devra sortir son katana pour pour parer ton coup et voilà et c'est là que paf tu auras réussi ton ton entraînement d'accord parfait merci donc vous êtes à partir de maintenant tous rang 4 vous avez tous vos techniques de rang 4 notez les apprenez les par coeur etc etc à Kodo tu prends 4 points d'XP comme les deux autres la semaine dernière et et puis on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine sachant que la semaine prochaine c'est vous qui faites le programme et vous me dites ce que vous voulez faire de préférence essayez alors si vous préférez on peut jouer à séparer je peux gérer à Kodo et tout seul qui avance les préparatifs de ton truc sachant que vous avez un mois à gérer en même temps que vos que vos passages de rang vos préparatifs ou vos enquêtes ou les deux moi j'ai une enquête que je ne sais pas du tout comment faire lancer il y a un truc qui va être que j'ai oublié de préciser c'est que dans les premiers jours la première nuit en fait dans le or il y a un des inimes qui a préparé un feu pour vous réchauffer parce que voilà c'est un peu frais il va jeter quelque chose dans lui semble bizarre un des inimes jeter un truc dans le feu ça sent bizarre sentir non ça semble bizarre ça semble bizarre ça ressemble à un élément qui est bizarre une forme atypique je me précipite pour sauver cet objet du feu les mines a peut-être balancé un objet de valeur et du coup j'essaie de le retirer sans me brûler pour voir ce que c'est tu le retires en fait c'est une jambe de bois ok genre sort d'appartenu à l'autre bidule qui est cassé mais peut-être terminé sur un cliffhanger comme ça ça laisse perplexe qu'est-ce que je le fous avec une bonne jambe de bois en fait c'est pas pour toi le cliffhanger mais c'est pas grave une deux jambes de bois elle a l'air stylisé ou pas pas du tout t'es un putain de pirate hein de toute façon je pensais bien que le petit vieux genre j'ai du pognon j'attends un petit peu mais ouais bien sûr peut-être fils de putain bon de toute façon complètement alors je sais pas exactement qui c'est ce pirate là mais bon voilà c'est ito mais comme c'est ito connait pas ce pirate ça va pas t'aider ah bah oui et oui et bah oui comment dire non mais voilà je suis un MJ pervers je suis un MJ pervers voilà je la joue sale comme on dit mais bon je la joue sale c'est rigolo c'est rigolo bah j'espère que ça vous a plu donc c'est un peu oui c'était très agréable ouais ouais tout ça donc la semaine prochaine donc dites moi ce que vous voulez faire et je te le marquerai sur le forum ouais alors si tu me le mets sur le forum tu me dis ce que tu veux faire et tu fais pas ce que tu veux faire d'accord je te dis juste les idées en gros de ce que je vais essayer de faire quoi parce qu'à la limite si juste vous me les préparez et que vous me les dites en début de partie je peux je peux aviser il n'y a pas de souci sachant que si vous préférez jouer Bayushi et Shinjo et et que on peut faire une partie que tous les 5 à 3 et je fais une partie avec Akodo derrière pour pour la gestion voilà après il va falloir probablement je pense que vos persos auront quand même envie d'aller voir un de ces 4 à Akodo et dans sa retraite voilà c'est une possibilité aussi mais n'hésitez pas à utiliser ce temps pour enquêter parce que je vous l'ai dit faites des mind maps faites des schémas faites tout ce que vous voulez relisez vos notes mais voilà et essayez d'établir des stratégies surtout pour toi Akodo qui veut recruter en masse voilà je suis désolé j'ai un petit peu de mal j'avais beaucoup d'idées il y a une semaine ou deux puis là un peu mais du coup si tu veux faire un scénar aussi sur où je prends Tomoe moi il n'y a aucun souci oui oui c'est possible aussi vraiment il n'y a pas du tout il ne faut pas vous forcer non plus moi tant que je joue tout me plaît l'idée c'est que voilà moi j'ai des scénarios où vous êtes tous au fort ou pas j'ai d'autres histoires ou si vous êtes en seconde cité si vous êtes ailleurs après j'ai pas envie j'ai pas envie voilà de vous promener de vous dire allez à tel endroit faites ça moi j'ai envie que ce soit vous que ça vienne de vous l'idée que vous me dites bah ok moi j'ai l'enquête des pirates à continuer donc je veux aller là dessus j'ai le problème des herbes j'ai le mariage à enquêter faut que je trouve les futurs mariés faut que je le fasse je vais voir qui quoi comment etc etc idéalement j'aimerais ne rien avoir à préparer et répondre juste à vos questions et à vous et jouer les pnj que vous avez envie de voir quoi moi j'aurais bien aimé résoudre si on a vu le temps mais bon à mon avis c'est pas du tout c'est l'histoire des bouquins d'art militaire et du maotsukai qu'on avait eu au début avec les avec Octavius etc ça c'est pas rien bon après nouer des contacts des fois avec des trucs étrangers ça peut toujours être un peu enfin bon après voilà c'est un objectif que vous pouvez avoir en tête mais ne me dites pas que vous voulez résoudre ça allez voir telle personne et si vous avez une idée que ça peut aider à résoudre telle enquête ou pas mais moi j'ai marqué réfléchir à ça et au développement du fond j'ai compté en fait à peu près 14 enquêtes en cours sérieux ? ouais je les ai pas toutes notées est-ce que tu pourrais m'envoyer pour que je les mette à jour moi je les ai pas notées alors le truc c'est que je peux pas t'envoyer le document parce que j'ai repertoyé ça dans le document où il y a tous les secrets de la campagne donc c'est un peu chaud mais dans les enquêtes il y a enfin il y a tout il y a les mariages c'est une enquête entre guillemets voilà donc il y a pas après les enquêtes qui sont la même chose et sachant qu'il y en a qui sont qui sont peut-être déjà finis parce que j'ai pas j'ai écrit toute la campagne en fait de ce que je me souvenais j'en ai peut-être raté quelques jours mais qui sont peut-être fait il y a longtemps voilà typiquement l'enquête enfin les villages les villages de Miroto Miroto Missara et les villages de Ronin d'à côté où vous avez réglé un peu les tensions et ça a reporté d'un an ben ça c'est noté voilà ça en est une c'est plus ou moins un stand-by parce que voilà vous avez réglé l'affaire mais ça va revenir et je pense que c'est bien voilà parce que vous savez l'échéance va pas tarder à arriver est-ce que ça va arriver et qu'au final tout s'est bien passé et tant mieux et vous n'avez rien d'autre à faire et vous pourrez entre guillemets classer l'affaire ou est-ce que il va y avoir des rebondissements c'est possible après il y a peut-être des choses que vous n'êtes pas au courant encore donc c'est normal que voilà mais voilà déjà il y a les deux meurtres l'assassinat de Deigotsu Suiki et Akonu et Gwapio voilà c'est déjà deux affaires après il y a il y a les pirates il y a le vol des herbes il y a le vol de l'argent et des livres de guerre dans le nord et la mort des lions l'attaque sur l'attaque sur Kalani l'attaque sur Kalani il y a aussi les disparitions dont tu parlais tout à l'heure les disparitions des mines à gérer il y a le problème des Yvindis qui se font agresser et des samouraïs qui se font attaquer par les Yvindis en rencontrant le Poerty il y a aussi les Yvindis qui voulaient devenir un peu indépendants enfin tu vois les foyers des Yvindis indépendants donc voilà là vous en avez déjà cité on en a déjà cité 6,7,8,9 en plus t'ajoutes les mariages t'ajoutes ton enquête à toi Kodo la construction du fort comment ça va s'en sortir avec les grus tout ça ça en est une les attaques sur Saito ça fait une 15ème maintenant effectivement c'est pas noté ça mais oui c'est en lien avec le bouquin je pense donc voilà donc du coup alors moi ce que je vous conseillerais c'est peut-être de vous concentrer sur une seule et d'avancer et de pas trop parce que moi je suis un MJ je vous fais jouer des trucs cohérents dans le sens que mes bad guys sont pas forcément coordonnés pour attaquer les uns après les autres ils peuvent attaquer en même temps ce qui fait que vous avez des choses qui se passent liées à un bad guy et pas à d'autres et tout le but c'est un peu de démêler quel élément va à quel événement va à quelle enquête quoi en gros et une fois que vous aurez fait ce tri déjà ça va vous faire avancer donc je vous conseille de peut-être vous concentrer sur quelques-unes et de peut-être éventuellement voilà sachant qu'il y en a où je vous le dis par exemple les assassins c'est taquin pour les trouver parce qu'ils y seront allés ils y sont allés proprement ils ont fait ce qu'il faut pour ne pas être prouvés mais et vous l'avez déjà vu puisque de toute façon vous n'avez pas trouvé d'indice et de preuve au moment des faits mais voilà il y a peut-être des moyens un peu détournés pour essayer d'apprendre qui ils sont ou pourquoi ils ont fait ça il faudra qu'on y réfléchisse autrement mais voilà je ne veux pas trop vous influencer je n'ai pas envie de vous faire du metagame mais voilà je n'ai pas envie que vous vous retrouviez submergé par toutes les emmerdes qui vont vous retomber dessus et que vous n'avez rien compris à la campagne parce que c'est ça qui m'inquiète un peu aussi c'est que je pense que vous je pense que vous êtes en train de j'ai l'impression que je vous je vous traîne dans des scènes et dans des scénarios alors moi je sais pourquoi je le fais mais je n'ai pas forcément non plus envie de le faire tout le temps parce que je pense que là vous devez connaître relativement bien Second City pour avoir une bonne idée des PNJ essayer de deviner un peu ce qu'ils désire qu'est-ce qui les motive et puis voilà quoi après clairement vous ne connaissez pas tout le monde et voilà j'en mets en réserve mais voilà moi je sais déjà que j'aimerais bien enquêter réussir à trouver parce que c'est un but double réussir à avoir des infos sur les grues dans Kalani pour avoir pour essayer d'affaiblir les grues aussi dans l'attaque contre contre Akodo mais en même temps j'ai du mal à trouver des preuves et à trouver des idées de où trouver des preuves en fait typiquement pareil du coup si c'était vraiment le pirate auquel je pense je regrette de ne pas avoir repris Bayoshi tu vois ah bah je me doute ah bah je me doute ah bah ouais et euh t'as deviné qui était sa petite fille euh non 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 enculé complètement tu parles alors c'est toi c'est lui c'est elle bah ouais c'est elle c'est la c'est la samouraï disparu attends 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 alors c'est une matric pour info en fait le mec qui a une jambe en moins c'est un pirate bien connu que Bayoshi Tagayoshi a rencontré ouais c'est Kory c'est Kory il a défoncé sa gueule à lui ça doit être ça ouais oui c'est celui qui nous a mis en garde contre l'attaque de Kalani ouais c'est lui oui bah c'est Kory forcément un mec le plus mauvais alors du coup bah en fait c'est celui qui a piloté l'attaque sur Nayu capturé d'accord ouais du coup c'était qui non c'est quand même pas Isawa Shutsuko Shutsuko bah si c'est elle elle est si jeune que ça oui bah elle a vu Sangenpuku c'est tout elle a vu Sangenpuku il y a trois mois donc oui elle est jeune et je l'ai pas reconnu vous êtes fait briller par Shutsuko Isawa Shutsuko 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 mais euh c'est bien ça c'est qui cette demoiselle parce que est-ce qu'on l'avait connue ou pas ah oui oui tu t'as paru tu me posais des questions sur son enlèvement la disparition de seconde cité bah ouais mais elle était beaucoup plus âgée il y a des mois et des mois elle était vachement plus âgée ah non non c'est pas c'est pas c'est pas la Joubien de la disparue là ah non non c'est pas la Joubien de la disparue oh là là non 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 c'est pas Isawa machin alors c'est qui oh non c'est encore mieux ah je suis perdu c'est toute la gueule du monde pardon si tu la connais c'est qui c'était ton personnage ou c'était pas le tien moi j'ai joué à un homme non c'était celui de Fra alors la question je me pose c'est 1. qu'est-ce qu'elle fricote avec un pirate ? elle bosse pour moi d'accord enfin elle bosse pour Bayushi il serait plus juste ouais non mais je vois ce que tu veux dire bon bah du coup on va pas récupérer quelqu'un mais ouais bien joué c'est pas l'idée non ah bah elle est déjà prise elle elle est déjà un boulot si vous voulez tout ça bien joué bien joué bon alors actuellement on est à deux en même temps mais ça c'est un point détail tout le monde est pas court genre je suis seul elle est au courant avec elle voilà c'est pour ça qu'elle était un petit peu éclairée quand même comme gamine ouais ouais en fait c'est oui 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 tu m'étonnes qu'elle ait éclairé ouais bah oui oui tout à fait du coup j'ai révélé ce secret mais c'est parce que ça n'a pas trop d'incidence derrière parce que vous allez apprendre c'est toujours éternel ouais 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 elle aussi mais non tout de suite tout de suite non elle va finir en confit c'est pas pareil mais espèce de sale brute tu peux pas tuer tous ceux qui sont potes avec Bayouchi au bout d'un moment ça va finir par se voir que tu lui en veux bah il a déjà son rang 4 il pourra arrêter de m'emmerder avec ses doubles attaques déjà tu vois à chaque fois il s'affronte des mecs quand on est double attaque c'est bon voilà maintenant l'ours je te le mets ah bah voilà tu peux faire des choses quoi ouais comment dire j'aurais toujours une 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 hit de merde tu sais il y a des trucs que je peux acheter pour améliorer mon init avec mes pix alors tu as tu as un avantage que tu peux acheter mais c'est chaud parce que pour acheter des avantages en cours de partie c'est le prix est quand même bien augmenté il faut le justifier sinon tu as peut-être des katas tu as peut-être des katas qui te permettent de monter un peu ton initiative léger léger sinon c'est monter réflexe je crois qu'il va falloir que j'augmente les réflexes enfin réflexe ou réputation parce que la réputation on fait monter aussi dans l'initiative enfin le réflexe est plus efficace mais t'as 4 en réflexe non ? je dis ça tout de suite avec by yoshi donc du coup je pense que voilà le 5 ça coûte cher quand même monter un attribut à 5 il fait un trait à 5 mais c'est faisable mais voilà on va te dire que ça fait pas beaucoup ouais c'est un peu short ouais donc voilà bah du coup je vais vous laisser là je vais arrêter l'enregistrement bon on est parti avec Rollsteam 1.8 qui a été un petit peu un petit peu folklorique mais bon ouais c'est normal de toute façon cette version là elle va pas sortir dans plusieurs mois donc voilà donc après je sais pas selon comment j'avance dans la semaine si j'ai réglé les quelques bugs qu'on a croisés je vous referai une version sinon je vous sinon on rebasculera sur la 1.7 histoire d'être un peu plus stable et et je vous refilerai d'ici quelques temps une nouvelle version sachant que Shuba je te réquisitionnerai peut-être pour faire des tests un peu plus longue durée soirée quoi ça te dérange pas évidemment alors messieurs du coup je vais stopper l'enregistrement donc au revoir tout ça gros bisous à peu près à peu près à peu près